Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur, votre émission manga anime et culture asiatique Sur le stream, aujourd'hui en plateau avec ces trois magnifiques chroniqueurs Vous les voyez ici sur ce plateau, toujours aussi bien éclairés On est bien, c'est le plateau de Cyprien, mais c'est sympathique quand même de se retrouver là Il y a la Kame House juste derrière, et tout un tas de petits, beaucoup de mangas Il aime bien les mangas Cyprien, vous devez le savoir si vous avez vu son dernier court-métrage Notamment avec moi aujourd'hui, Bittel, bonjour Bittel Oui, comment tu vas mon petit Ken ? Bah écoute, ça va très très bien Ça va, t'as pas enchaîné ? J'ai vu là le journal Into Manga Sur, pas mal, on a sur un bon timing On a plusieurs casquettes, haha Ouuuh On change de body, juste à côté de toi, IGN France, un jour IGN France, toujours, oui, aussi Oui, aussi, oui ça fait partie de mon boulot, c'est vrai Merci de me le rappeler, j'avais un peu oublié Notre expert qualitatif manga sur Fumble est avec nous, bonjour Fumble, comment ça va ? Ça va, ça va, ça va bien, merci Il en est à son troisième manga sur, je vous demanderai évidemment de le prendre par la main et de l'accompagner Et Nathan est avec nous aujourd'hui, bonjour Nathan Salut, salut Nathan, tu es un gros lecteur de manga et tu mates énormément d'animés Si, on va revenir avec toi sur tous les sujets du jour Et justement cette semaine au programme, après une grosse partie de news Puisqu'on s'est un peu éclaté et notamment, il y a quand même pas mal d'actualités assez importantes Sur lequel on va un tout petit peu s'étendre On reviendra sur deux dossiers qui seront, je l'espère, consacrés à des sujets qui vous plaisent énormément Puisque nous allons parler à la fois des live-action et des animés en CGI Autant vous dire qu'on va vous diffuser du bon Il va y avoir des perles Est-ce que tous les live-action sont pourris et tous à foutre au feu ? Est-ce qu'il y a des choses à sauver ? Vous allez voir qu'il y a plusieurs types de live-action Issus des univers d'animés ou de mangas On parlera notamment des spectacles enseignes Héritiers des spectacles kabuki Avec des cosplays On vous a trouvé les meilleures images Même à la Japan Expo ça fait mieux Ah oui, je regrette vraiment que Louis Qui est actuellement au Japon ne puisse pas être là pour voir ça Ça l'aurait absolument absolument plu Et évidemment on va parler des animés en CGI Est-ce que tout est à foutre au feu ? Ou est-ce qu'il y a quand même des choses à sauver dans le bordel ? C'est orienté comme question Tu sais déjà que le point de ken il va être en mode c'est de la merde Ce qui est bien c'est que ça se pointe tout Vous verrez que tout n'est pas forcément à acheter Puis viendra évidemment nos coups de coeur et nos critiques de la semaine On a tous choisi un petit truc à vous vendre Et on essaiera de vous le vendre du mieux possible Et Manga Sur ça commence tout de suite avec les news Et une fois n'est pas coutume je vais me commencer du coup cette partie news Si vous le voulez bien appuyer par vous-même En commençant par l'annonce de la nouvelle saison de Pokémon Au Japon l'animé Pokémon qui va reprendre Et Sacha qui je le rappelle vous l'avez vu la semaine dernière A enfin remporté la ligue Cette deuxième ligue D'Alola Incroyable Non la première elle n'est pas officielle La première elle n'a pas vraiment gagné C'est dans des épisodes un peu DLC ou dans les films DLC C'est pas vraiment officiel Mais voilà pour cette deuxième partie du coup de l'arc Alors là Sacha sera du coup accompagné d'un sidekick du nom de Go Que vous voyez juste ici à droite Dont la voix sera interprétée par Daiki Yamashita Qui n'est autre que le doubleur de Tatatatatata Beetle Aucune sans idée De Deku dans My Hero Academia Notamment Voilà exactement Et c'est rare de voir que Eh bien ce nouvel animé Donc vous voyez qui commencera le 17 Novembre prochain Eh bien retrace un peu toute l'histoire de Pokémon Vous voyez un peu tous les Tous les lieux visités dans Pokémon De Kanto jusqu'à Alola Autour ici Peut-être un espèce de tour du monde dans cette saison Et vraiment Eh bien un binôme Satoshi et Go Qui seront du coup les deux Alors pourquoi on l'appelle Go Est-ce que c'est pour Pokémon Go Est-ce que c'est pour tout ça En vrai je pense que c'est sûrement Pokémon Go Tu penses que c'est pour Pokémon Go Bah en même temps Le jeu a encore un succès là-bas Il a même un succès mondial Moi je pense que ça me semble Normal en vrai De nommer un truc comme ça Après c'est pas forcément le nom le plus adapté On va pas se le cacher Mais c'est un peu bizarre quand même Tu l'appelles Go Tout à fait Alors vous l'avez reconnu Deku c'est le surnom d'Izuku Midoriya Qui est évidemment le personnage principal De My Hero Academia Si vous ne connaissez pas Deku et son surnom Je crois que ça veut pas dire un truc genre déchet Si c'est nul Peureux ou nul C'est ça C'est évidemment le surnom que vous avez probablement tous eu au collège C'est pas Koukou qui lui a donné C'est pas Koukou qui lui a donné Exactement Ça me rappelle tellement de bons souvenirs Moi-même de collégien C'est merveilleux Ça recommence bien entendu Le 17 novembre Et on suivra ça Evidemment avec intérêt Voir si la licence Pokémon Qui a pas mal évolué déjà Avec le redesign des personnages Va évoluer elle aussi Dans l'anime Avec cette nouvelle saison Non mais avec cette nouvelle saison Pourquoi ils sont pas juste un jeu pareil Avec toutes les régions Un jeu où tu parcours toutes les régions Ça s'appelle Pokémon Go C'est vrai Non mais Ouais En fait malheureusement il a raison Oui oui je sais C'est très bien qu'on n'aura jamais de jeu Avec toutes les Pokémon World Pokémon World Pokémon World Oui oui Pokémon World Vu le dernier Qui est déjà énorme Je veux dire Il faudrait une équipe de développement On est d'accord qu'on a Pour intrants On n'a jamais fait mieux En animé Pokémon Que la Alors c'est quoi La fin de XY XYZ Qui était juste la meilleure Franchement La fin de XYZ C'était juste incroyable Il y a un moment À la fin je te jure T'as l'impression T'as l'impression Que c'est Guren Lagann Tu ne comprends pas Tu es Non mais Avec les deux e-gardes là De toute façon Non mais attends C'est la meilleure qualité d'animation Qu'on a jamais vue sur une série Le meilleur character design La meilleure histoire Les meilleurs teams Que Sacha a jamais eues Et tu passes après À Lola Il a quand même perdu la ligne Quand même perdu la ligne XYZ C'est compliqué C'est quand même une C'est Voilà Évidemment si vous voulez suivre Pokémon XYZ Vous pouvez suivre Et les rédiffusions Sur Gully Bien entendu On continue ces news Avec la réédition De l'AMU Ulusei Liatsura Qui Eh bien Va ressortir Non seulement Dans l'édition Deluxe Akar Édition Perfect Color Donc la voilà La Perfect Color Édition Et vous savez que je milite Ici même Jour après jour Dans Manga Sur Pour la publication Des éditions Deluxe Des mangas Chez nous Glena est assez Exemplaire D'ailleurs en la matière Vu le succès De la réimpression De Ranma Un demi Mon très cher Mon très cher Fumble En double volume C'est magnifique Dans une bibliothèque Très diverses couleurs Ouais c'est vrai Qui fait très bien Dans une bibliothèque Eh bien ils vont Réditer l'AMU Avec les Vraiment Enfin le Le chara design Du manga L'AMU Tu vois De l'époque Donc on voit Lucey Yatsura Avec voilà Un petit traitement De la traduction Et le format Du coup classique Pas le format color Machin C'est le format classique Avec la belle jaquette Le bel machin Le beau truc Donc voilà Si vous voulez Eh bien vous replongez Bien entendu Dans l'univers De Rumiko Takahashi Qui on doit Je vous le rappelle Bien entendu Ranma Un demi Ou encore Inuyasha Ou son dernier Sur lequel elle est actuellement Comment s'appelle Neireji Je sais plus comment s'appelle Le dernier Je t'avoue que Ça fait un bon moment déjà Ça fait très longtemps Qu'elle est en effet Dessus Rine Merci beaucoup Le chat C'est évidemment Un espèce De panthéon Du manga Et une oeuvre Assez importante Très échi Un peu L'AMU Quand même Je sais que L'anime L'AMU A émoustillé Pas mal Pas mal D'adolescents A l'époque Je voulais dire Les adolescents C'était le plaisir Le plaisir pop Mais c'est super J'avais déjà 20 ans C'est super chelou De te dire Qu'un des premiers mangas Un peu itchi Un peu coquin Comme ça C'est une autrice Qui l'a fait C'est la mûte Il y a beaucoup d'autrices Il y a souvent des femmes Dans tout ce qui est Entaïot Il y a beaucoup de femmes C'est stylé Enfin bon Voilà Réédition Sautez dessus Si vous n'avez jamais Découvert cette oeuvre L'avantage avec le manga C'est outre évidemment Un design Qui peut évoluer Avec le temps En fonction des tendances Etc C'est relativement Intemporel Vous le savez On enchaîne avec toi Mon très cher Nathan Oh là là Nathan On parle culture asiatique Évidemment Dans Manga sûr Et Nathan va dire Mais vous ne parlez pas assez D'Asie du Sud-Est Exactement Et du coup Tu vas nous donner une news Sur Capital d'un pays Exactement Imaginez Imaginez En France Jules faire Son Y en scooter Là Devant l'Elysée Tous les matins À 10h Ça serait insupportable Ça serait insupportable Parce que ça voudrait dire aussi Que la capitale Elle serait à Marseille Et justement En Thaïlande Il y a le premier ministre Prayuth Chanosha Si je prononce bien Pardon Excusez-moi Qui a évoqué L'idée De déplacer La capitale de la Thaïlande De Bangkok A un autre endroit Plus supportable Plus supportable En effet C'est pas un projet Qui date d'hier Parce que la Thaïlande Avait déjà essayé auparavant C'est un projet Qui avait échoué Pour des raisons d'argent D'infrastructure Bref vous savez Mais c'est pas les seuls Qui tentent le coup Et oui Parce qu'effectivement On a l'Egypte On a l'Indonésie D'ailleurs l'Indonésie Ça va être très bientôt Qui vont se déplacer Sur l'île de Borneo Et on a La Corée du Sud Effectivement D'ici 2030 Séoul Ne sera plus la capitale De la Corée du Sud Mais ouais En vrai c'est ouf En même temps La Corée du Sud C'est pas juste Séoul Du Nord au Sud Bah si C'est quasiment ça C'est quasiment ça En Corée du Nord Peut-être Du coup ça va être déplacé A ce qui s'appelle Séjong Qui sera une ville Complètement autonome La banlieue quoi C'est la banlieue de Séoul Ce qui me fume Quand même sur le visuel C'est Cairo Unnamed city Quand même Ils ont toujours Le projet Il sera déplacé Le projet Il est en construction Pour l'Egypte Faut pas croire Ils ont juste pas trouvé le nom Et donc Ils sont tous Pour que ça devienne La capitale Ils font des simulations Dans un jeu d'Ubisoft Et les raisons Les raisons C'est quasiment Toutes les mêmes C'est la surpopulation La congestion Et comme j'aime bien le dire La constipation Du trafic Dans ces villes C'est beaucoup Qui gêne La vie politique D'une capitale Niveau pollution Niveau trafic Niveau surpopulation C'est insupportable Et donc ils veulent La déplacer Dans une ville Pas trop loin Ou pas trop chère Pour ce qui est de la Thaïlande Franchement Enfin Si on est dans un délire manga Faudrait forcément appeler La nouvelle capitale Néo Bangkok Néo Bangkok Seulement si tu bombardes Bangkok d'avancée C'est ça Et après tu rebuilds Mais imaginez Néo Lutèce Chez nous Au Japon Ils déplacent la capitale Surtout Ça s'est déjà produit Ça s'est déjà produit Kyoto était la capitale Du Japon Pendant très très longtemps Avant la révolution Imaginez juste Une ville Faite entièrement sur l'eau Est-ce qu'on a un des Néo Tokyo Néo Tokyo Et là d'un coup Tu sais pas pourquoi Il y a des émails qui sortent C'est ça Uniquement si Ultraman et Godzilla Deviennent l'empereur du Japon Alors à ce moment là Ne spoil pas Ne spoil pas Je suis prêt à voter Pour ça Voilà Déplaçons la capitale Si vous aussi Vous avez envie de déplacer La capitale Pour que la France Soit moins Parigo-centrée Mettez-la dans la creuse N'hésitez pas Je vote Non mettez-la à Limoges Mettez-la chez moi Le projet Le projet né au Lutèce C'est ce qu'il s'appelle Néo Limoges Néo Limoges La future qualité de la France Absolument incroyable En Corrèze Bah oui On a eu deux présidents corréziens Alors pourquoi pas On a déplacé la capitale En Corrèze On enchaîne Nathan Avec Eh bien Kimetsu no Yaiba Pas mal de news Sur Kimetsu no Yaiba Je sais que Vittel Est aussi grand grand fan Vite fait Vite fait Donc effectivement Kimetsu no Yaiba Qui s'est terminé La première saison S'est terminé Au bout de 26 épisodes La semaine dernière Et à la fin De ce 26ème épisode Assez sympathique On a eu Un trailer Une bande annonce Du film Kimetsu no Yaiba Et donc C'est un film Qui sera Canonique C'est un O.A.V qui fait suite à l'anime saison 1 Exactement C'est pas un O.A.V Non c'est un film Il sortira en salle C'est un film en salle C'est un vrai bail Enfin pas chez nous mais Qui traitera de l'arc Du train infini Voilà Qui mettra donc en scène Nos chers Tanjiro, Zenitsu et Inosuke Donc Tanjiro qui est le héros de Kimetsu no Yaiba Voilà je sais pas si on peut montrer On peut montrer Ils sont là Ils sont là On peut montrer J'ai acheté les mangas Deux pour le prix d'un d'ailleurs Panicomique fait des efforts Attendez attendez le reflet Voilà Lui C'est le héros de Kimetsu no Yaiba Donc il sera accompagné de Zenitsu et de Inosuke Pour ce train fini Qui affronteront La dernière lune inférieure Si on peut dire ça Tout à fait C'est la dernière lune inférieure Qui est sur le point de devenir Une lune démoniaque supérieure Mais pour cela Il va devoir tuer Tanjiro Et aussi Le pied de la flamme Rengoku Kyojuro Qu'on a vu dans le trailer Qui possède certainement Certains secrets Sur l'histoire de Tanjiro Alors vous savez Que je n'ai toujours pas Regardé l'anime Demon Slayer Enfin Kimetsu no Yaiba Je viens d'acheter les mangas Donc je dis Les mangas Ça aussi ça fait partie des news On peut les montrer sur la table Du coup C'est une réédition de 2016 On vous en a déjà parlé Je sais pas si Montré Cherfameul Tu peux juste me passer Le volume 1 Histoire que je le montre Qui est juste en face de toi Voilà Histoire d'appuyer mes propos Donc voilà Le manga est là Réédition de 2016 Rebranding Avant ça s'appelait Les démons de la nuit Ou je sais pas quoi Les rôdeurs de la nuit Vraiment le pire nom Voilà exactement Là c'est bien Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Soutitré Voilà c'est à peu près La même chose qu'avant C'est évidemment Panini Comics Avec le Shonen Jump Puis c'est un manga Les plus populaires Du Shonen Jump A l'heure actuelle Et je vais d'abord Lire ces mangas Qu'ils vendent dans un bundle Pour le prix d'un 7 balles T'en as deux Du coup t'as les deux Premiers volumes Et ensuite je commencerai Et ensuite seulement Je commencerai L'anime Parce que je veux d'abord Avoir le propos Avant de regarder L'anime T'as lu le manga ou pas ? Moi j'avais lu le manga En premier Le manga d'accord Fumut t'avais lu le manga ou pas ? Non non directement l'anime Directement l'anime D'accord ok Bon évidemment Ce qu'il faut voir C'est quand même Un film c'est un peu comme Made in Abyss Ils ont fait la suite C'est vraiment la suite direct En film Donc c'est pas un spin-off Comme un Mario Academia Tout à fait Et il faut pas oublier Bon c'est Wakanim Wakanim c'est maintenant Enfin c'est très lié A Sony Pictures maintenant Donc on peut quand même Espérer l'avoir en salle Chez nous Chez nous D'ailleurs moi j'ai une petite info Vis-à-vis du film Faut savoir que Les Seiyu Avaient été avertis Avant même le début De la production De la saison 1 Qu'il y allait avoir un film Pour l'autre Pour l'autre Donc ils savaient déjà Que ça allait se passer Comme ça et tout Mais de toute façon Ça a super bien marché C'est ouf Parce que je suis allé Voir un petit peu Un petit peu partout Et sur MyAnimeList Quand même Il a Une moyenne de 8,97 sur 10 C'est énorme Ce qui le classe Sur MyAnimeList Encore une fois Comme le 15ème meilleur animé 15ème meilleur animé Franchement Il est même passé devant Une des saisons de Gintama Ah ouais Il faut le dire Par contre pour passer devant Gintama Sur une des saisons Une des saisons sur MyAnimeList Faut y aller quand même Il y en a 4 qui sont au dessus Mais il faut quand même bien y aller Mais voilà C'est quand même un gros succès Beaucoup évidemment Je sais que vous êtes tous Très fans Bien sûr De Kimetsu no Yaiba Enfin Si vous aimez les Shonen Neketsu C'est vraiment Probablement Allez J'oserais dire L'héritier en beaucoup mieux De Bleach En beaucoup mieux Non franchement La comparaison avec Bleach Et oui Et du coup Ça fonctionne bien Donc c'est bien vénère Les persos sont stylés Les combats sont assez ouf Mais je pense que tu vas vraiment kiffer Un anime Pour le coup Je pense que tu vas J'en suis persuadé Après vous savez J'ai tellement de trucs à mater Ces derniers temps L'animation L'épisode 19 Juste l'épisode 19 Qui a été Je pense d'ailleurs L'épisode salvateur Pour Kimetsu no Yaiba Et qui a Créé justement Toute l'émulsion Autour du manga Mais dès qu'il est sorti Il y avait 10 000 vidéos Youtube dessus Enfin bon Sur la musique C'était fou C'était fou C'est vrai que D'un point de vue d'anime Ils ont mis une bonne qualité Et un peu de pognon Justement Pour que ça ait de la gueule S'il sort un film Et que c'est pour vertu D'être au cinéma Vous le savez Très très bien Et bien aujourd'hui On met quand même Les moyens Pour rendre les trucs Assez stylés En témoigne Stampede Que vous avez pu voir Ici en témoigne Le dernier film Dragon Ball Broly Voilà C'est vraiment On peut y avoir Le moyen de mettre des trucs Du coup C'est la Toei Qui s'occupera du film Non c'est UFO D'accord Très bien Toujours les mêmes studios Non c'est les mêmes Sayyou Les mêmes studios Donc vraiment Ils veulent rester Sur la pérennité du truc Être en mode Ufotable ça C'est Ufotable Je rappelle Alors il me semble Qu'une saison 2 De toute façon Elle arrivera probablement Après Elle est déjà prévue Et fera suite Du coup Et fera suite au film Tout sera lié Sachant qu'il me semble Que le manga A pour but De pas trop S'étendre Fleuve Et de se finir Sans relancer Vers un arc Qui servient à part Il y en a peu Beaucoup quand même De films canoniques Animés comme ça De films canoniques Très rares C'est rare en vrai Assez rare J'avoue C'est assez rare J'essaye de me souvenir D'un manga Il y a que Made in Abyss Qui l'a fait Il y a que Made in Abyss Qui l'a fait Récemment Initial D Initial D est très bien Dans le chat Vous avez raison Naruto Naruto c'est à chaque fois Alors si Naruto aussi Puisqu'il y a eu Le film Boruto Le mec qui se tracarde En film par la guerre Mais c'est plus Naruto C'est plus vraiment Naruto Boruto c'est pas Naruto Dans le manga Oui je suis d'accord Mais le nom En tout cas c'est Naruto Boruto The Movie Yuujo Sankhi aussi Il y a un film Qui fait la suite Initial D Au lieu d'une seconde Au lieu d'une seconde Naruto The Last Naruto The Last C'est considéré Comme le dernier film D'accord Ok ok Et Mahiro Non mais le film Le film Mahiro Justement va totalement Voilà Réinventer En fait le film Alors en tout cas Le film qui sort Soon là en décembre Lui il est absolument Pas canon Mais sinon le premier Qu'on a eu Il est situé entre La saison 2 et 3 Les gens ont raison aussi Il y a les OAV de Kenshin Qui racontent L'histoire En fait de Kenshin La jeunesse de Kenshin La vagabond Qu'il raconte lui-même Aussi dans le manga Vous avez raison En finale On a quand même Beaucoup d'exemples Mais ce qu'on veut dire C'est qu'il y en a Une quantité tellement C'est vraiment la suite Mais là c'est vraiment L'inére de ouf C'est le film Et ensuite la suite C'est l'anime Il faut savoir que L'arc du train infini Est quand même Relativement court Et je pense que c'est pour ça Que ça se prête bien Justement à partir en film Il fait deux volumes je crois Il fait deux volumes Un truc dans le genre Donc ce qui au final Est pas super long Ça fait quoi ? Ça fait douze chapitres à peu près Enfin je change le client Ouais c'est ça Ouais il peut en faire un film Donc moi je pense Tu peux avoir un petit film D'une heure cinquante Je vois bien le truc comme ça Et après enchaîner avec Du coup les deux prochains Gros arc justement On sait pour quand c'est prévu du coup ? On a 2020 C'est juste la seule info Merci Nathan Bittel on va enchaîner un peu Sur Kimetsu no Yaiba Tu veux nous parler un peu Des répercussions Du succès de l'anime Alors en fait il faut savoir Que c'est un petit peu Un succès extraordinaire Et en vrai au final La Chevecha Ça attendait pas tant que ça À avoir un tel engouement Pour Kimetsu no Yaiba Tout simplement Parce que depuis L'explosion de l'anime Et bien Kimetsu no Yaiba Est dans le Top Horicon Chaque semaine Et complète Littéralement 15 cases Du Top Horicon A lui tout seul Donc ça représente A peu près 35 000 ventes Par tom Sur chaque semaine 35 000 ventes Par tom Chaque semaine C'est monstrueux C'est énorme Non non c'est monstrueux Alors je sais pas Si on avait l'asset Mais il y a aussi Plein d'autres produits Tu nous rappelles un peu Ce qu'est le Top Horicon Alors le Top Horicon C'est un endroit Où tu vas avoir Toutes les ventes Et bien de CD D'idol Où tu vas avoir Les DVD Les mangas Qui vont être répertoriés Donc toutes les ventes Que se font au Japon Et donc là Comme vous voyez Là c'est du 30 au 27 Donc là on parle Des volumes reliés Pas du Top Dans le Jump Pas le classement du Jump Non pas le classement du Jump Il a toujours été très bien classé Dans le Jump 3 ou 4 A peu près En moyenne Donc du coup On a vraiment On a vraiment Une explosion Autour de Kimetsu no Yaiba Faut savoir que Quand on prend Sur le site D'ailleurs de Horicon De la page 21 à 30 C'est rempli par Littéralement 9 tomes De Kimetsu no Yaiba C'est juste monstrueux Il n'y avait jamais eu Comme toi Il n'y a jamais eu Un tel engouement Autour d'un shonen Comme ça Même autour de One Piece Ah non mais mec C'est incroyable Après One Piece C'est top 1 du classement Après ça fait 20 ans Ça fait 20 ans Tu vois Mais c'est C'est vraiment Foufissime En vrai je me demande Si les gens Ils manquaient pas un peu D'un bon shonen fleuve Depuis la disparition de Bleach C'est ça On peut pas dire Que My Hero Remplace Bleach Tu vois Non Ça remplace plus Naruto Que Bleach Ça remplace plus Naruto Exactement Ça remplace plus Naruto One Piece a clairement pris La relève de Dragon Ball Et oui Donc il manque Le shonen bleak Le shonen avec les épeils Les combats Les épeils Black Clover C'est bien sympa Mais ça Ça prend pas assez de place Effectivement Il y a Black Clover aussi Mais Black Clover C'est encore différent C'est encore différent Pour Black Clover Black Clover C'est très tourné magie Au final Finalement Ça remplace Fairy Tail Ça remplace Fairy Tail Tout à fait Parce que Fairy Tail Qui se termine juste Il y a beaucoup de similitudes Avec Naruto Il faudrait qu'on fasse un jour Un petit Une espèce d'étude sociologique D'où vont les publics maths Fairy Tail c'est terminé Vers quoi vous êtes-vous penché Vous Lecteur de Fairy Tail Dragon Ball C'est terminé Vers quoi vous êtes penché On le sait Dragon Ball Dragon Ball Vous êtes pensé Dragon Ball Voilà Bleach c'est terminé Vers quoi vous êtes-vous penché Etc Mais je sais que Si t'es un gros fan de Naruto Moi et Kimetsu Va te plaire aussi Tout à fait Parce que Ça raconte le Japon C'est pas tout Au niveau de Kimetsu Puisqu'il commence à balancer Un maximum de merchandising Partout On a quelques images On commence à partir Sur des Parfums Des parfums Kimetsu Ne gâlit pas Tout à fait En général tu commenceras par ça C'est un peu bizarre De partir sur du parfum Mais on a un petit visuel normalement Et c'est plutôt stylé En vrai les bouteilles reprennent Du coup Les kimonos des personnages Ou alors par exemple Pour Tanjiro Typiquement les boucles d'oreilles Et après pour Zenetsu Voilà Evidemment son kimono Enfin Franchement Alors C'est rigolo Après est-ce que t'es prêt à mettre 5 000 yens Dans 5 000 yens C'est à peu près 5 000 yens D'accord T'es prêt à mettre des thunes Dans du parfum Kimetsu no Yaiba Bon La boîte du parfum Non mais si ça sent bon Je suis pas complètement sûr On va pas se le cacher Mais il y a également Eh bien Des bagues Kimetsu no Yaiba Des bagues Je te jure Je crois que c'est pas le visuel Mon gars Si si Oh moi Tu peux déjà te marier Ah oui d'accord Tu peux déjà te fiancer Ouais Si tu veux te fiancer Tu peux à tout moment arriver Et faire Est-ce que tu veux être mon démon Pour la vie Je pense Tu veux être mon démon pour la vie Tu sens le facochère Tu sens la terre Le facochère La tature La tature Franchement Les 5 000 yens Bien investis Après Après tu sais En vrai C'est plus En vrai Pour moi Je vois plus ça comme une blague Entre guillemets Offrir à un pote Qui est fan du truc On a obligé de collection Je pense qu'ils sont 1000% sérieux C'est mignon Non 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 Au Japon Mais je te parle pour nous En France Tu vois Tu ramènes ça pour un pote En mode voilà C'est une blague et tout Ça m'a fait rien Mais là-bas Mais 100% ils achètent Ils achètent C'est rempli En France aussi C'est sûr Tu vas à Japan Expo Tu vends ça comme des petits pains Ouais Japan Expo Il n'y a aucune faveur Page de manga Non Il faut peut-être Il faut peut-être Mettre des sentillons Dans les potets Je me parfume Au fumet de sucre Et ça sera 80 en France Oui ce sera sûrement 80 Oui oui Merci de donner Les vraies choses Oh l'importation C'est important Les enfants Vous savez Alors que les pubs Eh bien continue de pleuvoir Sur le stream N'oubliez pas évidemment De sub à la chaîne Pour éviter de vous faire avoir Nous allons enchaîner du coup Avec le nouveau trailer De Lupin Lupin Sansei Lupin Sansei Absolument Un nouveau trailer Et qui justement Va parfaitement introduire Notre dossier de tout à l'heure Puisqu'on va parler Des animaux en CGI 3D C'est nickel quand même Puisqu'il faut savoir Que Lupin Va avoir son film Donc du coup En CGI Et pour le coup Eh bien ça rend Bah gigabien Je suis très étonné Mais on a une qualité De Bresson C'est sombre à l'envers Ah c'est ça C'est sombre à l'envers C'est vraiment C'est vraiment l'explication La plus claquée au sol Je suis désolé Je cherchais d'autres trucs Je me dis Ils ne sont pas rien sur Google Je crois qu'il y a beaucoup de gens Alors Fubble Le vernon a quand même été inventé Durant la guerre Bon ça va Je ne l'avais pas capté Tu vois celle-là Mais bon En tout cas ça parle De Lupin de First Donc le grand-père De Lupin de Serb Donc Arsène Donc ça va s'intéresser A ça C'est plutôt Un film événement en fait Ouais Je pense que ça va être Vraiment cool aussi J'ai bien hâte de le voir Il y a beaucoup de personnes Dans le chat du coup Qui évoquent Dragon Quest Le film Absolument Le film issu Dragon Quest 5 Parce que c'est les mêmes C'est le même studio Qui a fait ça On en parle dans le dossier Un peu de chat D'accord Ok donc je reviens On va évidemment En parler un tout petit peu J'ai très hâte justement De voir ce film Et malheureusement De ce que je dis dans le chat Je pourrais peut-être Être déçu Bref Voilà C'est les Chevaliers de Baphomet C'était le dernier Ah les Chevaliers de Baphomet Incroyable Je retrouve la même vision En fait Dans le film Studio En tout cas Qui maîtrise Fumble Sorti Pas manga Mais sorti cette semaine On va enchaîner les deux Comme ça Oui Parce qu'en toute façon C'est une sortie manga Oui c'est clairement Une sortie manga C'est une sortie manga C'est le nouveau bouquin De Chibot Villanova Et oui Légendaire de Dragon Ball Bien entendu Les recettes légendaires De Dragon Ball Voilà Sort chez Glena Cette semaine Et du coup Et bien C'est l'occasion D'aller cuisiner Cuisiner des boules Cuisiner des boules J'étais pas prêt là Cuisiner des boules Comment ça Tu veux cuisiner des boules Je sais pas Il faut être ouvert Aux expérimentations C'est évidemment Gastrono Geek Vous l'avez reconnu Voilà pour ça On le sait Des petits Daifuku Daifuku les lapins Voilà Des extraits De l'anime Avec ce que l'on mange Sur la planète Namek Donc techniquement Tu vas réussir A faire une ou deux Recettes du bouquin Le reste sera trop dur Tu penses ? Ouais Je pense qu'il y a des cuisines Qui vont être chaud Mais Ça donne bien envie Après toi Tu cuisines tout le temps En ce moment Donc il y a moyen Que tu te déboies Et que tu fasses tout le bouquin Je n'ai pas encore utilisé Les bouquins de Gastrono Geek Pour essayer de cuisiner Mais j'ai moi-même Les recettes de Sanji À la maison Et j'ai testé quelques trucs Franchement Le problème Les recettes de Sanji C'est que c'est un livre traduit C'est un livre japonais à la base Donc il te demande D'aller chercher des trucs Que tu ne peux pas Il faut faire 5 000 kilomètres Pour aller chercher quand même Donc c'est un peu dur Est-ce qu'une émission Manga sur cuisine à venir Du coup Mon très cher Ken En vrai ce serait cool Ça peut être un peu On en a fait une Avec Gastrono Geek D'ailleurs Franchement ce serait grave Mais on peut toujours Reparler bouffe Goku est un grand fan De riz cantonné Oui Ça se voit sur la couve C'est justement la couve d'ailleurs Donc au moins Ça peut vous apprendre A faire un très très bon riz cantonné Ce qui peut être pas mal Combien Combien le tome ? Combien le tome ? Vain haut Prix recommandé 20 euros Franchement c'est 100% honneur Full couleur C'est au cas cher Que d'aller au resto Oui Très très bon Enfin si mais Ça dépend Mais c'est quand même Le livre Sincèrement J'utilise moi-même Beaucoup de livres de cuisine Pour m'aider à cuisiner Et c'est Très 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 pratique Vous savez quand on va voir Sur internet Des recettes Etc Donc on a la vision De plusieurs auteurs de recettes On est souvent obligé De s'adapter Aux commentaires Qu'il y a juste en dessous Pour dire Ah ouais la recette Elle est bien C'est peut-être Une des peaux plus populaires Mais là Moi avec mon four par exemple Ton plat il crame Ou un truc comme ça Voilà il faut toujours S'adapter un tout petit peu Après la cuisine Ça reste de l'adaptation Mais avec un bouquin Écrit et rédigé Toujours par la même personne Ou des séries de bouquins Écrits par la même personne Tu sais exactement Comment est-ce que tout va se passer Ouais bien sûr Dans la réalisation de ton plat Et tu peux arriver à des trucs Qui sont très proches De ce qu'on a Maintenant si vous voulez cuisiner 50% de la cuisine C'est les ustensiles Que vous possédez Sachez le Et que si vous avez Malheureusement Des plaques de cuisson De merde Des poils de merde Des Des bons couteaux Des pâtes de merde Des bons couteaux C'est important A la fin Vous allez faire de la merde Donc quoi qu'il arrive Va falloir quand même Un peu investir On enchaîne avec Les sorties mangas De la semaine Oui Une petite sélection J'ai noté Black Clover Qui arrive avec un spin-off Le premier spin-off De Black Clover Qui s'appelle Quartet Night Et c'est le nom Du jeu vidéo Qui est sorti un peu avant Donc je suppose Qu'il doit y avoir un lien Mais je n'ai pas lu encore Non tu penses J'ai lu le tome 20 Qui est sorti C'est du Black Clover J'allais dire oui C'est du Black Clover On va être honnête Il n'y a pas de Voilà Moi j'aime bien Ça se lit Ça se lit Je pense que je ne plongerai Jamais dans cette série On a un petit Black 10 Ça met du temps Une série en 3 tomes Qui arrive chez Pika Que je recommande Pas On l'a tellement pas vu Ça c'est le ton J'aime bien mes effets On reçoit les mangas On lit Et on vous dit C'est de l'air Pour le coup Je ne vois pas trop D'intérêt De le lire C'est une sorte D'essai De shonen Énervé Par un des anciens Assistants De Fairytale Je crois La lame du démon Voilà C'est un univers Un peu médiéval Enfin fantastique Où tu as Une croix Qui se plante dans le sol Et puis tu as Des apôtres Qui sont très 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 Orientés Catholiques C'est quoi ce Qui vient de délivrer La vérité Oui le kara design Il est super chelou Très violent C'est à dire Que des morts d'enfants Ouais low cost Ouais low cost Ouais low cost Ouais low cost C'est low cost de base Et En gros les méchants Ils prônent le fait Que tu trouves Le bonheur dans la mort Donc ils tuent tout le monde Non mais je pense Qu'on n'est juste pas la cible On dit pas qu'on n'aime pas Mais En fait Il n'y a aucun intérêt Qui se dégage Vraiment du truc Et puis ça va se finir en 3 tomes Donc c'est surtout Ah oui donc effectivement Le truc est bien naze Voilà Ça commence comme un truc Un peu fleuve Qui a des ambitions Mais tu sens que bon Ça s'appelle Pitch Blackpair Des ambitions Mais qui en attendant Se finit en 3 tomes Voilà Je rappelle que Notre avis n'engage Evidemment que nous Il ne vous appartient Qu'à vous d'aller Soit sur le site de Pika Pour aller voir peut-être Le premier chapitre Qui est souvent marqué Soit d'aller regarder Le feuilleté Peut-être que ça vous plaira Sachez-le Après on va lire les 3 tomes Et puis on verra Bien sûr Tu vas quand même Bien sûr On enchaîne avec On enchaîne avec Nouvelle sortie du coup Heartgear Chez Kiyoon Je ne l'ai pas celui-là Ça c'est pas mal C'est le mec qui a fait Blacktorch Qui revient chez Kiyoon Avec Heartgear Pas mal Blacktorch Donc du très bon dessin Et c'est un univers post-apo Où il n'y a plus que Des robots qui vivent En continuant leur programme Un peu comme ils peuvent Il n'y a plus d'humains Et sauf Cette petite fille Qui est humaine Et qui est élevée Par un gros robot Très sympa Genre un peu celui Des nouveaux héros De Disney Et elle trouve un jour Un espèce de gros robot Tonneau bizarre Qu'elle ramène chez elle Mais là il y a un autre Robot d'assaut Qui débarque Pour tuer tout le monde Parce qu'il y en a beaucoup Qui ont pété les plombs Et le robot tonneau bizarre Se transforme en super Super beau gosse Super équimaine Super équimaine Hyper puissant Qui défonce tout Sauf que le gros robot gentil Il meurt dans le processus Et lui il se fait éclater Mais il y a une dernière chance De le sauver Il faut trouver Une sorte de lieu Sacré, bizarre Quasiment inconnu Donc ils partent Tous les deux ensemble A la recherche de ce lieu Je sais pas si vous avez Cette impression là Mais j'ai l'impression Que sur les jaquettes De manga actuellement Les fonds bichromes Avec des codes barres partout Ça devient un fini Depuis un ou deux ans Là c'est Mais vous savez Pour moi c'est un gros reproche Parce que je ne fais Moi visuellement Plus la différence Entre cette jaquette là Ou la jaquette D'un autre Re-pidule chose Qui a le même type De jaquette comme ça C'est Parfois c'est un peu Difficile L'enfer bichromique C'est ça L'enfer bichromique J'aime bien En tout cas ça a l'air sympa Comme manga Déjà que Black Torch C'est pas mal du tout On enchaîne Oui je voulais noter La sortie du coffret My Home Hero T1 à 3 Parce que de My Home Hero C'est vraiment super Sauf la toute fin Du tout dernier tome Qui est sorti Qui est peut-être le 4 Le 4 Oui Et qu'il y a un truc Tu fais bon là quand même C'est un petit peu abusé Ah ouais ? J'ai pas lu encore Sur la toute fin Vraiment la dernière case Tu fais ouais Là j'y crois pas trop Mais tout le reste Pour moi en fait C'est pour ceux qui connaissent pas C'est un thriller Qui raconte La vie de cet homme Après qu'il est tué Un peu par inadvertance Une petite frappe Qui s'en prenait à sa fille Qui était normalement Son petit ami Voilà Et en fait C'est un fils De Yakuza connu Et elle était embarquée Dans la fille Dans tout un processus D'arnaque Et il va devoir En survivre En faisant croire Que c'est pas lui Qui l'a tué Et comme il est Un peu Pas un pro Mais amateur De thriller Et qu'il est un écrivain Il connait plein de techniques Pour faire disparaître les corps Et tout ça Et il va devoir S'engager dans un duel D'esprit Avec les Yakuza Pour garder la vie Et il se passe Tout un tas de trucs Et moi en fait C'est bien foutu C'est super bien foutu Je le compare souvent À Breaking Bad En fait Ah ouais C'est un peu le Breaking Bad C'est pas faux La baignoire Qui te prend du début À la fin du tome À chaque fois Et à chaque fois T'essayes d'avoir Un peu de respiration Non Jamais Et c'est cette tension là Que j'adore À la Breaking Bad Et ce truc là Il mérite Effectivement Parallèles avec Breaking Bad C'est pas mal Franchement C'est tu-ri My Homero Si vous ne connaissez pas Vous pouvez y aller Vous êtes fan de thriller Ou pas Même franchement L'histoire est prenante Ça va vite Les persos Je trouve Sont super bien écrits Et franchement Il y en a qui sont Assez mouillés Surprenants Il y a des twists Assez surprenants L'histoire Semble se tenir En tout cas Sur les 4 premiers volumes Après oui La fin du tome 4 Voilà Mais Vous pouvez y aller Ouais j'adore Franchement J'adore J'adore J'ai tout J'achète tout À la frame My Homero Je recommande Je recommande T'as tout lu là déjà ? Ouais Et toi t'as apprécié Je surpiffe moi La Daronne C'est mon perso préféré La Daronne est craqué J'ai lu les 3 premiers Donc j'ai pas encore lu le 4 C'est super bien On enchaîne avec Enfin le tome 6 De 12 Demon Kings Le Shonen Même Seinen Énervé Alors on pourrait prendre un peu Pour un sous-berserk Faut pas le sous-estimer Faut pas sous-cotter Ce manga Qui se finit en 6 tomes Et qui est pour moi Beaucoup plus sympa Qu'il n'y paraît C'est du médiéval Fantastique Assez sombre Où les démons Attaquent Les humains Et ils prennent du terrain Inéluctablement Parce que Les humains peuvent vraiment Typiquement rien faire Ils ont quelques héros Qui se font massacrer Périodiquement Et ils sont en général Aidé par En fait L'un des démons Des rois démons Le même Le plus puissant Qui en bute Un démon Un autre roi démon De temps en temps Parce qu'en fait Il veut devenir humain Et quand il les bute Il devient de plus en plus humain Ça s'affaiblit au fur et à mesure Donc il a besoin De plus en plus D'aide des humains Pour continuer Très bien Donc à partir de là Bon ça part un peu Ça fait des tournants Un peu bizarres De temps en temps Dans la narration Mais l'univers est bien Les personnages sont bien L'action est bien Les monstres Les démons Sont vraiment à la berserk Bien démoniaques Et bon tu sens Qu'en six toms Le sixième tome Tu sens qu'il aurait pu En faire un peu plus Qu'il aurait bien voulu En faire un peu plus Mais c'est la fin Mais c'est la fin Et il arrive quand même A boucler son histoire Ah c'est pas berserk Mais tu vois T'as les six toms Tu peux les lire En attendant le prochain chapitre Tu peux même lire Les six toms En environ dix fois En chapitre de berserk Donc voilà En passionnant C'est bien Très bien Un P.K. Ça s'appelle Twelve Démons Un Kings C'est chez P.K. Et juste donc Très rapidement Dans le registre des sorties On a évidemment Le volume 10 De Promise Neverland Qui vient de sortir Avec un cliffhanger de malade Voilà exactement Le volume 6 De Grande Blue Fantasy La sixième saison La deuxième saison De l'anime chez Wakanim Tout à fait Avec la deuxième saison De l'anime chez Wakanim On a Le volume 3 de Blue Flag Ça aussi c'est Thury Thury absolument Thury Ça c'est Certified C'est là où il y a Le chapitre 40 Où il y a La grosse discussion Tout à fait Comment il m'a retourné Ça c'est Mangasur Ok Ça c'est Mangasur Ok ça c'est Mangasur On a parlé De Demon Slayer Est-ce que tu peux me passer Du coup le volume 14 De Hikaru Nogo Mon très cher Nathan Donc voilà Encore une fois Pourquoi est-ce qu'il vient de Pourquoi est-ce qu'il vient de Pourrir mon manga A 16 balles Pourquoi est-ce que C'était la dernière C'était la dernière Carunogo évidemment C'est magnifique La Deluxe édition En édition cartonnée Avec la jaquette magnifique C'est en 20 volumes Il y a le volume 14 Qui vient tout juste de sortir Carunogo C'est merveilleux Même si c'est très cher 15 balles Pour Un tome un quart Avec évidemment Les pages couleurs Quand il y en a Il y a tout C'est une version Deluxe Et Mais quand même quoi Taquechi Obata A redessiné les couves C'est trop stylé Le manga Il a redessiné les couves Les couves sont Toutes redessinées Pour l'occasion C'est vraiment super Et ça sort aussi Cette semaine Voilà du coup Pour les sorties manga De la semaine On enchaîne à quelques extras Et notamment Eh bien On va parler de Wakanim Juste vous Très rapidement Wakanim Parce qu'ils ont livré Toutes leurs simulcas Ils ont 15 15 C'est énorme C'est leur record Donc vous parlez Des animés d'automne On dirait un peu Crunchyroll Sauf que Crunchyroll Ils ont les petits trucs De 3 minutes Là c'est vraiment du lourd Ils ont notamment Ils ont notamment Africa Salaryman Dont vous parliez Que j'attends de voir Lisekai Cosius Hero Qui s'annonce super drôle Moi j'adore le manga Il est très drôle Et puis ils ont les gros trucs Genre Fate Grand Order Que j'ai vu Tout à fait Que j'ai pu voir Il y a également Moi No Guns Life Que j'attends beaucoup Qui a l'air Vraiment pas mal Je pense plus Je trouve que le manga Est un peu chiant Et donc je suis pas sûr Pour le Moi honnêtement J'ai pas lu le manga J'ai juste vu le trailer Et le sclap 6 Ça a l'air intéressant Moi je vais voir Donc on verra Une fois la saison terminée Évidemment Est-ce qu'on Discuterait quand même Pas très rapidement De ce qui se passe Du coup Pour Wakanim De l'alliance avec Sony Des implications Il n'y a pas grand chose A dire Surtout qu'ils n'ont Absolument pas communiqué En France Il y a eu des communications Les Etats-Unis En France Silence total On ne saura pas Les implications Avant un petit moment Donc ça sert pas à grand chose Ils ont fusionné Aniplex Sony Pictures Et Wakanim Donc Qu'est-ce qu'on peut dire À part attendre Je sais pas Attendre Wakanim Sur le PS No Ou Ou Wakanim Sur le PS Plus Wakanim Sur le PS Plus Ou le PS No Ou le PS Plus Ou alors Complètement Absolument Ou alors Plus d'animes Comme Fake Grand Order Au cinéma On parlait de CGI On va parler de CGI Justement Très bon exemple Fake Grand Order Alors si Les armures Notamment C'est de la CGI Arrête Non Si si Ah oui Si si C'est vraiment Tu vois Au final C'est plutôt bien intégré Tu le vois quasiment pas Si tu Fais pas Finalement c'est un peu Comme Ibi Tune Yaiba Parce qu'il y a du CGI Tout le temps Mais en fait Tu remarques pas forcément Parce que c'est vachement bien intégré Ils apprennent Ils apprennent On va prendre une petite bouffée d'air frais Et On va rigoler un tout petit peu Avec Une nouvelle pub Shingeki No Kyojin C'est rigolo Y'a que le Japon Qui peut faire ça On vous la effluse quand même Parce que c'est quand même extraordinaire On va On va vous contextualiser un peu ça Mais je pense qu'il y a vraiment qu'au Japon Qu'on peut retrouver ce genre de pub à la con C'est la 7 à 10 Attack On Snakers Quoi ? Donc Snakers Shingeki Ils ont fait pire je crois Ils ont tiens combattu avec Bien pire que des Snickers Donc cette dame que vous voyez Cette dame que vous voyez C'est quoi ? C'est la C'est madame des oui C'est euh... ouais c'est la... la comment euh... C'est la Geneviève de Fontenay japonaise Voilà c'est euh... C'est la femme d'un ancien président indonésien Et euh... elle est très connue Très très connue au Japon C'est merveilleux Voilà alors ça c'est bien Alors ça c'est Wuthering Witch Ça vient juste après Mais voilà on sait y'a plein de pubs comme ça À la con Mais attends je crois Attac'en titan Ils ont vendu tout et n'importe quoi Mais tout absolument tout Des rasoirs Des... enfin tout Faudra faire un manga sur spécial pub un jour Ah bah ouais Oh mec Il y a tellement à dire Le titan Geneviève de Fontenay Qui se fait repousser par un lancé de Snickers Avec le froid démon Je connais pas du tout le rapport entre Madame de Fontenay et Snickers Franchement on est vraiment très très loin Et si jamais vous vous offusquez des OPSP Que certains Youtubers Offerent ici Certains participent à manga sur Vous le savez Parce qu'au Japon c'est pire Voilà donc pensez qu'il y a d'autres cultures Et on termine évidemment avec l'annonce Parce qu'il faut en parler Qui vient de tomber Qui vient de tomber Ouais c'est tout tout frais Mais on connait la date de sortie Chez nous De Tenkinoko Wuthering With You Tout à fait Ce sera donc le 8 janvier 2020 En France Dans apparemment Pas mal de salles Suite au succès de Kimi No Na Wa Et également suite au succès de Wuthering With You Au Japon Puisqu'il y a quand même eu un Très 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 gros 10 millions d'entrées 10 millions d'entrées Donc c'est juste au Japon Voilà Donc t'imagines ce qu'il va se passer Quand ça va sortir Worldwide Donc voilà C'était juste la petite info Parce que ça reste quand même Via Backfilm et Oldie Animé Ouais Moi je suis très content Que ce genre de films Ils arrivent enfin au cinéma chez nous Il faut quand même attendre Je sais pas combien de mois Alors on attend du six mois On attend du six mois Oui On attend du six mois Mais on les a C'est souvent comme ça Mais One Piece Stampede Arrive deux mois après Deux mois après Deux mois après C'est long tu vois Après En vrai c'est long Même s'ils ont été dans peu de cinéma One Piece Stampede C'est le 9 octobre Tous les autres films One Piece De Strong World Jusqu'à Ça a toujours été six mois Ouais Ça a été six mois Ça a tous été des succès A la fois au cinéma Et là c'est deux mois Je sais pas comment ils ont réussi l'expo Mais c'est deux mois Franchement Négociation 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 Il y a dû avoir un petit billet Lâché sur la table Je prends Et tout ça c'est grâce à vous Spectateurs de Manga Sur Parce que vous êtes de plus en plus A consommer légalement Les animés Les mangas Évidemment Et bien grâce à tout ça A tout cet engouement Et bien tout arrive de plus en plus chez nous Vous voyez On est nous même récompensés De notre ferveur Et de notre fanboyisme Ça fait plaisir Un tout petit peu On va se lancer Dans la prochaine chronique De cette émission Et évidemment Et bien Je compte sur vous Pour rire A A A A A A A A Puisque nous allons parler Des adaptations De mangas D'animés En live action Chronique Alors ça n'a toujours été Quelque chose de difficile D'adapter In real life Bien entendu Les mangas Et les animés Entre Et bien Les cosplays ratés Les réalisations merdiques Les adaptations pourries Ou Les américains Qui essayent De faire Tout ça en même temps Et tout ça en même temps Et ça sort un truc Nous avons bien entendu Un florilège de merde Intégral A vous proposer Et on va voir Si on peut pas En tirer un peu Du bon Dans tout ça Mauvaise réputation Des films Et des séries Pourquoi est-ce que ça Si mauvaise réputation Les adaptations D'animés En live action Parce que ça fait cheap Ça fait cheap Parce que c'est mal réel Pas tout le temps Pas tout le temps 98% quand même Parce que le casting Est pourri Et que les japonais Savent pas jouer Surtout quand c'est des Surtout quand c'est des Johnny's Qui sont les seuls Au casting Alors qu'il y a des vrais Acteurs japonais Mais non On va pas les prendre Il faut des Johnny's Des Johnny's Nous touchons Peppettes au coeur Du problème Evidemment Sont-ce des vrais acteurs Pour jouer Dans ce genre de série Ou sont juste Est-ce que ce sont juste Des images Qui sont prêtées Pour que Eh bien Les fans Aillent voir L'adaptation Je ne sais pas Et je ne sais même pas Si on a déjà eu Des bons Des adaptations En tout cas Il y a des petits exemples On vous a mis Quelques petits exemples Je pense que ça évolue Ça va évoluer Ça commence à évoluer On va voir Avec le premier visuel Déjà du film live Akira Donc on connait tous Akira Non il n'y a pas de visuel C'est juste Akira C'est le dessin Ça commence à l'acquête On n'a aucun visuel Ça c'est beau ça Mais donc ça va arriver Live action Akira Je crois qu'il y a pas mal De chaos Sur les routes de la réalisation Encore constamment Ça va l'air d'un petit peu C'est une production japonaise C'est pas du bon ça C'est une production japonaise C'est pas les américains Donc ils sont en train de refaire Une Dragon Ball Evolution Faut bien le dire Qui est quand même L'ultime Merde Dans le chat On a même une affiche Ah ouais Mon cœur s'accélère Mon cœur s'accélère Si si ça a existé J'ai une preuve Une preuve Montre-nous Tu l'as mis sous quel asset Elle est en B01 Dragon Ball Evolution B01 Dragon Ball Evolution Elles ne sont pas dans l'ordre Ah chier Mais j'ai mis tous les noms Dans le temps Il est là Il a fait quand même Très 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 mal Celui-là Il a fait super mal Ça fait partie Franchement Bulma Elle est ultra raccord Ça fait partie De mes meilleurs moments de cinéma À jamais J'ai été traumatisé Par ça On peut dire ça Mais toujours dans Les mauvaises réputations On a Attack on Titan Bien sûr Ou les films Les films live D'Attack on Titan Ils ont commencé À faire n'importe quoi Faut bien le dire Et le pire C'est que Quand ils ont fait les films C'était La première saison était passée Donc On n'était pas encore Vraiment au courant De ce que le manga proposait On ne savait pas Ce que l'auteur proposait Et Et il y avait Il y avait quoi Il y avait Il y avait des moyens Il y avait des moyens Il y avait des moyens Mais déjà Là il y a deux soucis Il y a le casting Qui est entièrement japonais Alors qu'on sait Que c'est déjà international Ouais c'est ça Complètement Là ça a de la gueule Là franchement Il y a très peu de vrais Vrais japonaises En fait Dans Shingeki Je dirais une pub Il y a que Misaka Il y a que Misaka Mais surtout Ils ont mis des armes Ils ont fait n'importe quoi Avec le scénario Parce qu'ils n'avaient pas la suite Et Maintenant En plus Qu'on connait la suite Et qu'on sait À quel point C'est construit Et intense Et sérieux Du début à la fin Ouais Tu peux même plus regarder Déjà à l'époque Tu ne pouvais pas le voir Mais Maintenant C'est encore plus ridicule Parce que ça démonte Un truc Qui est largement Plus intelligent Que ça Non mais l'enfer Notez que tout le film Est méga sombre Histoire Que l'on ne voit pas du tout À quel point La réale est dégueulasse C'est sur fond vert Baisse la luminosité Michel C'est ça Exactement ça Vous en faites Bannir un streamer Twitch Après ça Il y a eu Quand même Des trucs Qui sont un petit peu Enfin Qui essayent d'évoluer Mais qui n'y arrivent pas Comme Full Metal Alchemist Avec Netflix Le filmin Le Full Metal Alchemist Avec Netflix Tout à fait Metal Alchemist Là aussi Alors ça aussi Franchement Tu sais qu'il essaie D'avoir des moyens Tu vois Je l'ai maté J'ai essayé de le mater C'est très mauvais Très dur Je ne l'ai pas vu Et je ne veux pas le voir C'est très mauvais Niveau effets spéciaux Ils ont déjà plus de moyens Mais c'est toujours La production japonaise Avec du cosplay C'est pas crédible C'est full perruque C'est full perruque partout C'est Edouard Rabé quoi Tu le vois C'est genre Là par contre Par contre c'était joli Tu vois l'image En vrai la photographie Est pas mal Mais derrière C'est zéro Là pour le coup La réelle Est peut-être pas si mal Ouais Là c'est toujours le casting Mais c'est le reste Là c'est le casting On voit qu'il a du plastique Sur la tête C'est grave Jeux d'acteur Ah oui Jeux d'acteur aussi Jeux d'acteur Très important Jeux d'acteur sur vent Vous avez vu L'explosion Le feu L'alchimie du feu Après on peut essayer D'adapter encore plus Histoire de rendre De ne pas avoir un casting Japonais Avoir un casting américain Et là ça donne Death Note Le film en lui-même Au sein du film lui-même C'est cohérent C'est destination finale Le film C'est vraiment destination finale Ça aurait fait Un petit destination finale Le film Death Note Mon dieu Sincèrement Moi je dis Il y a pire que Death Note Ouais il y a pire que Death Note Il y a pire que Death Note Ça c'est sûr Donc il y a pire que Death Note Ça c'est sûr Alors est-ce que live action Est forcément égal à Kaka ? Pas du tout Il y a de très très bonnes adaptations Comme par exemple Le film Jojo Qui est pas si mal que ça C'est le haut du panier Jojo Jojo part 4 Là encore c'est le casting Plutôt C'est le jeu d'acteur Le casting est pas mal Mais le jeu d'acteur Les coiffures en vrai Les japonais Mais en vrai Les coiffures sont craquées La casquette cheveux Franchement le film Il passe Il passe Il est passé dans un festival en Suisse Il est pas passé ailleurs nulle part C'est ça J'avais coup de sortir Il y a des cinémas en France Où on avait pu voir le film en tout cas Mais l'histoire est respectée En tout cas c'est le début de la partie 4 Avec cette histoire de cet assassin Par contre il a 170 ans A retrouver Jotaro c'est un daron Ils ont pris un daron Non mais c'est très bien Attends Dans le manga on a l'impression Qu'il rajeunit à chaque Oui mais justement À chaque arc Alors que normalement Il devient de plus en plus vieux Donc forcément Donc ça c'est Ça peut passer Enfin ensuite Ouais Il y a le Il y a le film Bleach Bon Est-ce que peut vraiment passer Le film Bleach Il n'y a pas grand chose à sauver Ah oui il y avait le Bleach aussi Le film Bleach Donc le film Bleach On n'a pas d'asset Mais c'est Donald Renu Qui prête sa voix Du coup à Ichigo Dans la version française Avec Netflix Rien que pour ça Vous pouvez y aller C'est un peu rigolo On cite Alita Battle Angel Alita ouais Plutôt une bonne adaptation aussi Pour moi ça a été une bonne surprise En bas là C'est le premier bon film américain Il y a aussi Ghost in the Shell Qui n'est pas si mal Ghost in the Shell en vrai Ça Il prend des libertés Qui sont vraiment énervantes Parce que de toute façon Le fond est trop C'est très dense Trop important Pour en faire une adaptation Comme ça Tu ne peux pas adapter du Shiro Comme ça Par dessus la jambe En faisant du pseudo cyber Le film Edge of Tomorrow Alors que Alita Tu peux plus facilement l'adapter Un peu par dessus la jambe En vrai Alita C'était bien foutu Moi j'ai trouvé Aussi bien dans la réale Que notamment les FX Par contre Les FX c'était ouf Franchement Les FX c'était craqué On cite du coup Edge of Tomorrow Qui est un bouquin Peut-être à la base Mais l'adaptation D'un truc japonais Aussi Excellente adaptation Faut dire que bon C'est un one shot Et puis Ils adaptent l'idée Plus que Que toute l'histoire Du one shot Donc c'est C'est une bonne Idée d'adaptation Et Ouais Montré Sherby Tell On cite quand même aussi Le Nicky Larson français Il y a Nicky Larson C'est vrai Faut citer Nicky Larson Qui fait partie Du haut du panier Qui est vraiment Le haut du panier Des adaptations S'il était un peu moins vulgaire Je crois que j'aurais bien aimé Ouais mais au final En vrai Tu regardes le manga Il est vulgaire C'est quand même C'est un ultra vulgaire C'est une guerre C'est violent Franchement Moi je l'ai vu le film Non mais j'ai pas envie De voir les Les seins de Machine Il y a des trucs Que j'ai pas envie de voir Ouais Faut après Un moment ça va C'est un moment dans le film Et puis Tu nextes après Tu passes à autre chose J'ai pas mal nexté Ouais je sais pas Pour moi Nicky Larson Pour moi c'est justement Le gros beauf Qui Tu veux voir des C'est des boules Tout le temps Oui mais On les voit pas forcément Tout le temps quoi Et puis pas Ouais C'est plutôt une adaptation De l'anime Nicky Larson De Club Dorothée De toute façon En vrai il l'a dit C'était une adaptation De Nicky Larson En Club Dorothée On voyait pas de nichons En tout cas C'est au-dessus de Death Note Ça y'a zéro soucis On a aussi Eh bien Promise Neverland Qui va arriver En live action Donc on a Quelques visuels Quelques premiers visuels Donc ouais Promise Neverland Avec des adultes Voilà C'est Promise Neverland Donc vous voyez Ils ont tous 12 ans Ils ont tous 12 ans Mais 24 à l'intérieur C'est ok les gars Voilà Si vous êtes un gros fan Ma question c'est Pourquoi ? Pourquoi pas avoir des gosses ? Il y en a des gosses Là ils ont 8 ans et demi Et puis il y a aussi Un petit casting international Bon après tu veux pas Aller trop loin dans l'international Parce qu'il faut des gens Qui puissent parler japonais Et ça c'est dur Là sur le visuel On voit donc les gamins Et on voit les héros Dans le fond Puisqu'on voit Emma Avec les cheveux oranges Et ils font deux fois leur taille Ça Ça ne marche pas C'est ça C'est tous des Maisons isolées Et une forêt Il y a ça partout au Japon Et tu tournes le film Donc forcément Il y a quand même des monstres À montrer Ils ont peut-être redoublé Effectivement Comment dit dans le chat Ils ont peut-être redoublé Ils ont beaucoup redoublé Je me rappelle qu'à la base C'est des surdoués Qui redoublent Tu vois C'est pas les souhaits Mais ouais Promise Neverland Ça arrive Tokyo Ghoul Aussi En live action Bien entendu T'as eu un petit frisson là Oula Vraiment Je suis un vrai frisson Quand il a dit Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul Qui arrive aussi En live action Non mais il y a des trucs Qui étaient pas si mal En live action Il y avait Ajin Que s'ils sortaient Alors Tokyo Ghoul Pour le coup La réelle est pas mal Là on voit Qu'il commence À mettre du pognon dedans À mettre des acteurs Un peu Qui savent jouer C'est pas encore tout ça Bon Tokyo Ghoul Il est gore quand même Ouais Ça aide aussi je pense Oula Oula Il est en train de Il est en train de Ah ça Oh bah il vomit Une toute petite Et le mieux Alors par contre Celui qui a le plus de classe Et j'ai oublié Le mais c'est Ajin 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 qui récemment A quand même montré Que Il pouvait avoir Un petit peu d'action Bien filmé Avec des bons effets Est-ce que vous avez vu Inuyashiki En live action Je sais pas Il y a Inuyashiki Il y a L'astéro Inuyashiki En live action Ouais Il me semble avoir Alors il me semble avoir Vu Trader Je crois que t'as raison Il y a le film Kelshin aussi J'ai vu moi les films Kelshin En live action Ah ça j'ai pas vu Le premier est pas si mal Et ensuite après Ouais c'est compliqué En gros ça dépend Des moyens Ça demande Des acteurs Pour moi ça m'a pas paru dégueu Mais genre t'as quoi T'as de la CGI intégrée Au corps du perso C'est des effets spéciaux Ok d'accord Et puis il y a aussi Ah oui il y a aussi Le live action Parasite Ouais c'est vrai Le live action Parasite Qui pour le coup Est pas Bah c'est grâce à ça Que j'ai découvert L'anime Ah oui Faut le dire Qui est plutôt pas mal d'ailleurs Et l'anime est dispo Sur Netflix Tout errat de l'anime Ah oui Monster aussi Tout à fait Ouais il y en a pas Monster aussi Je savais même pas Monster avait eu Une adaptation en film live Monster il me semble C'est pas mal Après ça reste un thriller Exactement ça reste un thriller Et dans la collection de Cyprien Voilà il a bon goût L'édition collector en plus Le truc c'est que Même quand il n'y a pas Forcément de besoin De moyens Sur un live action Ils peuvent se faire Des trucs un peu foirés Parce que Ils vont pas faire le truc Qui coûte cher Tu vois C'est juste pour Pour remplir le marché Et proposer Des contenus Et genre T'as le truc Nisekoï Par exemple Nisekoï Je sais pas si on peut montrer Quelques images De Nisekoï Nisekoï Normalement c'est des lycéens Et tout Je veux dire T'as pas besoin D'effets spéciaux C'est vrai Très bon petit Mais le truc c'est que ça donne Ah voilà C'est Nisekoï Et il y a les effets spéciaux partout Ah mais ça a l'air grandiose Mais par contre ça Ça me donne envie de mater Ça me donne envie de mater Parce que je sens que je vais bien me marrer Ouais c'est ça Avec l'humour C'est extraordinaire C'est un art exceptionnel Après en vrai ça colle bien à Nisekoï au final Effectivement au niveau de l'humour Peut-être que ça C'est un humour très exagéré Voilà en tout cas pour tous les live action films Mais il y a un autre niveau du live action Car si vous pensez que tout ça C'est ne serait-ce que le summum du malaise Que vous pourrez rencontrer dans le live action Sachez que le Japon n'est jamais Jamais en mal de malaise Et le level au-dessus Le summum du wibisme C'est celui qui est allé assister à la pièce de théâtre Hajime no Hippo Le spectacle live D'Ajime no Hippo Ou ceux de One Piece Ou ceux de Naruto Ou ceux de Nausicaa Non mais attends Ou ceux de tout Il y en a qui sont quand même plus qualiques d'autres Regardez les premiers visuels du coup du spectacle live Donc Hajime no Hippo Tout le monde connait cette série extraordinaire de boxe Voilà donc on a les visuels S'il est et là d'un coup d'un seul Hop Hippo se prépare Bien sûr Tout le monde est là Tout le monde est présent Tous les protagonistes C'est dur de les différencier Takamura est là aussi On va être honnête C'est tous les mêmes Comme vous le voyez C'est quand même tous les mêmes Désolé C'est raciste Je suis pas Je suis désolé Je fais le denchi roll Comme ce mec là Il y a un petit problème Les mecs ils ont des millions d'yennes d'assurance sur leur gueule Tu vas me faire croire qu'ils font Qu'ils font de la boxe C'est ça Il faut C'est officiel Ah le Oh non 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 Oh putain J'ai grand-de-la-salle Ils lui ont vraiment collé un petit tatou Il est pépé, je suis mort Il est tellement là, le DJ Oh punaise Oh là là Non mais c'est extraordinaire Le coach au crochet Meilleur qu'est-ce qu'il y a ever On est bien Et tout ça, c'est pour une pièce de théâtre C'est du plaisir Les gars Souvent, en gros, c'est des comédies musicales C'est ça, globalement c'est des comédies musicales Comment tu peux faire hippo en comédie musicale ? Non mais tu peux tout mettre en scène Il va chanter, il va mettre des points Les mecs dansent, ça simule le combat Puis ensuite, t'as la scène dramatique Mais ils ont bien fait le truc de vélo Ils ont fait pour un soft tennis aussi Ils ont fait pour un soft tennis Ils ont fait Yomomushi Pédale et une soft tennis Tout à fait Ça, c'est les derniers annoncés Ça, ça va arriver Le spectacle Naruto, lui, est déjà sorti Il me semble, non ? Oui, oui, il revient Naruto est de retour Dans les théâtres japonais Voici du coup Ça a un peu plus de classe Ça a un peu plus de gueule Évidemment, à chaque fois que tu te déguises en Naruto Je suis désolé, mais Ça fait la sortie de la Japan Expo On va être honnête, le jiraié Il a l'air quand même bien rancé Le kakashi, j'ai envie de le respecter quand même Le kakashi est pas mal Même le gara, au final, il est pas horrible Moi, je pense que Naruto en comédie musicale, tu peux aller le voir Je pense que tu peux aller le voir Mais le kakashi, il veut le voir au tir Il n'y a pas contre Qu'est-ce qu'on a encore dans la hotte ? On peut trouver, eh bien, Nocica aussi En spectacle Kabuki Oui, alors le Kabuki, on peut en parler un peu plus tard Ça, c'est un peu différent Ce qui est intéressant avec Nocica C'est que Miyazaki a refusé toutes les adaptations possibles et imaginables Mais il a accepté de le faire en Kabuki Donc probablement même pas du Super Kabuki Mais du Kabuki normal Donc encore plus terre à terre C'est quoi la différence entre Super Kabuki et Kabuki ? Alors Super Kabuki, c'est ce qu'ils ont fait, par exemple, pour One Piece Donc le Super Kabuki, ça a été inventé par un pro du Kabuki il y a quelques années Pour lier le théâtre, le spectacle au Kabuki traditionnel Et faire un spectacle qui soit pour les jeunes, pour attirer du monde Et c'est du Kabuki avec des faits spéciaux Beaucoup de mise en scène On a One Piece Kabuki qui a été un énorme succès Genre plein d'air du début à la fin Avec One Piece quoi Ça c'est l'émission qui reprenait le truc Ça c'est le casting C'est vraiment Les personnages Kabuki Avec tous les codes du Kabuki Mais des putain d'effets spéciaux sur scène Avec de l'eau qui jaillit Des décors Des combats, des trucs de dingue Ça a l'air pas si mal Franchement, moi Si je pouvais aller voir un One Piece Kabuki, oui j'irais En fait, le truc c'est que Quand tu vois ça pour la vraie en fat Et là t'es en mode Ah oui, si t'es pas prêt par contre T'es en mode Ah d'accord T'as pas vraiment besoin de comprendre Le Luffy Kabuki Notez que la figurine est sortie d'ailleurs De Luffy Kabuki Dans ce spectacle-là Tu peux aussi évidemment l'acheter Donc oui, qu'est-ce que c'est le spectacle Kabuki ? C'est du spectacle traditionnel japonais Donc du théâtre traditionnel japonais J'avoue, il y a des effets spéciaux Avec les bras qui s'allongent et tout Ça c'est super Regarde, il va faire Il va faire Ouah, le Getting Gun Ça fonctionne C'est génial C'est génial C'est pas malen Moi je pense que c'est vraiment rigolo Et ça c'est un Énorme succès Ce qui est d'autant plus On va dire Le Zoro Kabuki Ce Ace Kabuki Tellement stylé Oula Ah ouais, ça rigole Zéro Zéro de chez zéro Donc ça en spectacle live C'est le top du top quand même Ouais, d'accord Franchement c'est de la gueule au final Et ça revient Ça revient du coup au cinéma Et c'est vrai que c'est pas mal Pas mal, pas mal stylé Alors finalement Un type de spectacle très particulier Le Kabuki Et bon oui C'est tout en japonais Faut être prêt Faut être un peu prêt Mais Je crois que tu vas pour le spectacle Franchement Ça peut être un délire sans la langue De toute façon même je crois qu'en japonais Si tu écoutes une pièce Kabuki Tu comprends rien Un peu comme quand tu vas écouter un opéra en français Tu comprends rien Tu comprends rien La langue est morte de 1995 C'est ça Limite tu comprends mieux les opéras en latin qu'en français Alors autre chose En spectacle Donc annoncé Et qui va sortir va se faire La pièce de théâtre Sur Persona 5 Persona 5 Vous aussi connaissez Mais tu regardes le casting Et ma foi Et là pour le coup Ouais Ça a plutôt l'air Pas si mal que ça Et je pense que ça s'y prête assez bien Donc on voit ici L'affiche Persona 5 The stage Et on va voir un peu Tous les personnages ici Défilés Regarde Regarde Là ça va Ça passe Sérieux Franchement Franchement ça va Je crois que c'est à Kabukicho Le mec de gauche Tous les jours Et la meuf de droite A Shibuya T'en croises 18 Elles sont exactement pareilles Kabukicho aussi Ça va Bon là Les cheveux quand ils commencent à être bleu brillant C'est un peu différent C'est un peu plus compliqué Surtout quand ils prennent des cheveux comme ça Avec des ondulations Avec les peaux de Jojo Alors lui il me fait Le monsieur karaté C'est vrai qu'il est un peu Il met un peu la pression Et là franchement il est trop stylé On est d'accord qu'il est trop stylé Franchement pas mal du tout Après ils ont pris un putain de beau gosse aussi Bon là par contre Club BDSM Bienvenue au Club BDSM C'est leur version dans le monde Dans le monde Le monde Tu as même la mascotte qui sera là Par contre tu sens que la mascotte C'est compliqué quoi Vous aurez du prendre un vrai chat Des costumes sur Amazon C'est vrai les gars Que tu payes 40 balles Livrez 2 ans C'est vrai que tu as ensemble Vos costumes sur Amazon J'avoue Et là un petit côté trunks À gauche Donc ça ça arrive aussi Évidemment bientôt Ça c'est des spectacles Il y en a de plus en plus Maintenant quasiment Le spectacle live Et sort avec Le manga Juste après Ou l'anime Et par contre ça dure Trois jours Une semaine quoi Ça va passer à Tokyo Ça va aller à Osaka Ah oui donc c'est vraiment C'est vraiment court Et du coup c'est blindé très vite C'est terminé C'est pas des trucs genre Blindés jusqu'à juillet Non 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 Ça reste quand même Des petits trucs quoi Mais il les enchaîne Mais qu'au final Il les enchaîne top Et du coup forcément On termine avec le spectacle live De Sailor Moon Et quelques images Du coup qu'est-ce que ça donne Sailor Moon Voilà en spectacle live Ça donne ça Ça donne des jambes Bien moins grandes Que dans le manga Ah bah non Ah bah non Bah j'irai pas le voir M'attends Les jambes Uniquement Vous pouvez le noter Dans vos agendas Non mais Ça fait Sailor Moon C'est vrai ça fait Ça fait Sailor Moon Ça choque pas du tout Et à noter aussi Que Je l'ai pas dit Mais pour Naruto Le gros succès de Naruto Le spectacle live Ils avaient quand même Fait des efforts Pour ouvrir à la boutique Aux étrangers C'est-à-dire que C'était facile De se t'habiller en anglais Aussi Donc ça quand même Ils font des efforts Pour Venez voir Si vous comprenez rien En ce genre de truc Je pense que oui À un moment Il faut un petit peu Se dynamiser Pour Naruto Allez chercher Ouais Naruto Naruto One Piece Autant On l'a vu Les adaptations en film Quasiment tout est À peu près rincé Sauf quand t'as vraiment Les moyens Une super production américaine Qui fait bien peut-être Un peu bien les choses Sinon ça pue du fion Autant vraiment Le super Kabuki Ça c'est quelque chose Si jamais un jour Je peux assister À un truc comme ça Je suis sûr que je Kifferais De ouf malade Ça n'a pas vraiment De choses à voir Mais je sais pas Si vous avez vu Du coup La pièce L'Enfant maudit Donc la suite de Harry Potter Je l'ai lu Mais je l'ai pas vu C'est la pièce de théâtre Qui diffusait aux Etats-Unis Et uniquement à Londres D'abord à Londres Ça vient d'arriver aux Etats-Unis Oui ça vient d'arriver aux Etats-Unis Exactement C'est franchement En termes de pièce de théâtre J'ai jamais vu un truc pareil C'est un truc de ouf La réale Les changements de décor Il y a de la magie en direct Dans le bidule C'est vraiment malade Malade Ça danse Pour changer les plans En même temps que ça joue Et ça joue les scènes Ici Franchement il y a moyen En spectacle live Quand c'est ultra bien Mis en scène Il y a moyen que ce soit Super 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 Ouf Voilà Et reste du coup En parlant de spectacle live Et bien certains spectacle live Qui arrivent en France Très peu Très peu C'était juste pour vérifier Est-ce qu'en France On a ça Non Pas trop On a eu des trucs Il y a eu Cellure Moon Les plus gros Tu vois Pour la Japan Expo Il y a des trucs qui débarquent Plus bizarrement Il y a Touken Runbook Touken Runbook What ? Comme ça Qui est arrivé en France Ok On le sait pas On le sait pas Qui est quand même Un light novel Et un animé Quasiment inconnu J'allais dire La popularité en France On est proche de zéro Quand même Oui je pense C'est compliqué C'est compliqué C'est arrivé au palais des congrès Il y a eu une dalle C'est arrivé au palais des congrès Et puis je pense Qu'ils ont même Ça a plutôt bien marché Je crois Parce qu'il y a toujours Des wibs pour aller voir ça Oui bien sûr Si vous êtes allé voir Touken Runbook Pourquoi ça Et pas what this Je ne sais pas Touken Runbook Tous ces gens là Sont des incarnations d'épées En fait Donc c'est un C'est un C'est un soubleech Non c'est un truc Que des ikémen En fait D'accord Un truc à beaux gosses Un truc à beaux gosses Où les épées deviennent des beaux gosses Ensuite on a Japan Anime Live Aussi Donc là Qui regroupe Un peu Et bien Différents types Voilà d'animés Ça on connait ça Ça c'était en 2010 Ils n'ont jamais refait Donc je voulais dire A l'époque quand même Ils essayaient De faire des trucs Et je pense qu'ils étaient Un petit peu trop en avance Sur leur temps Ah Tu penses ça fonctionnerait bien Ça c'est quoi le principe exactement Pour la France c'est un peu trop tôt En 2010 oui Ça commence à être Jamais C'est quoi le principe de ça Alors c'était vraiment Un spectacle C'était un spectacle Comme c'est marqué Tu vois C'était Sonic Made in Japan Des trucs sur Il y avait Le clou du spectacle En fait C'était qu'il y avait Des séquences animées De ces animes Séciellement faites Pour ce truc là Donc c'est quand même Assez collector Ok ok C'est cool Quand même assez collector Mais du coup C'était pas un spectacle C'était juste Ça faisait des gros sauveurs Du coup ? Non non c'était plusieurs séquences C'était vidéo D'accord Donc tout est vidéo C'était vidéo Plus des spectacles sur scène Ah il y a quand même Des spectacles sur scène Des activités Des trucs comme ça Mais c'était pas C'était pas un spectacle japonais C'est juste une sorte de truc Un peu bâtard Mais ça fait quand même Longtemps qu'on fait des petits trucs Mais pas On n'apporte pas Aujourd'hui si vous voulez Assister à des spectacles live Ce qui cartonne actuellement C'est évidemment Les concerts Les concerts De musique De D'animé Qui cartonnent Qui sont souvent accompagnés De l'animé juste derrière Voilà Donc Les One Piece Dragon Ball Senseïa Voilà vous avez peut-être Vous-même Vous êtes vous-même peut-être Déjà allé A ce genre de concert Et ensuite Il y a ceux Deux jeux vidéo Donc que ce soit Les Kingdom Hearts Les Final Fantasy Les Symphonies Il y avait le Kingdom Hearts D'ailleurs Le week-end dernier je crois Ah c'était le week-end dernier ? Ouais Merde Oh non Je pense pas qu'on soit très loin N'importe les spectacles live Moi je veux qu'ils aient Mais comment tu peux assurer La traduction de tout ça ? On donne un script Avec tout en français par exemple Pour qu'ils suivent ? Il faut des gens Qui puissent adapter le script C'est compliqué Je pense Je pense que ça se fait Est-ce que tu fais Est-ce que tu ramènes Les acteurs JAP Ou alors tu le fais Justement interpréter Par des acteurs français ? Bah non tu le fais Avec Cyprien Ah Et Cyprien et Squeezie peut-être Pour faire Demon Slayer Et pour faire Demon Slayer L'adaptation IRL De Demon Slayer Par Cyprien Ça a déjà leaké C'est dans mon gars sûr Du coup Nezuko c'est Squeezie Voilà vous avez un petit Un petit fleurilège en tout cas De tout ce que vous pouvez retrouver En live action Que ce soit au théâtre Ou au cinéma Pour le moment Il y a très peu de qualitatifs Et on vous fera remonter Evidemment dans mangasure Si jamais Et bien On trouve quelque chose De très bien On va parler Un deuxième pan Des animés Qui fait très 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 polémique Il s'agit des animés En CGI Et on va vous donner Des bons animés en CGI Ça existe Deuxième dossier Mais bien sûr Que la CGI C'est pas forcément À chier Pas forcément À foutre au feu Bien entendu Qu'on utilise de plus en plus Vous en êtes les premiers A se déplacer Voir tous les Pixar Et les Disney De l'histoire de l'univers C'est de la CGI Depuis Mathieu Zalem Mais tu sais bien Que c'est pas le problème Oui je sais bien Que c'est le problème C'est le Japon On le sait C'est le Japon On le sait Mais on va vous donner Du coup Une série En tout cas Notre sélection à nous D'animés Qui sont en CGI Et qui sont Vraiment pas mal Et la CGI Pas du tout gênante Et je commencerai Par vous parler Évidemment De Icecore Girl C'est sur Netflix Et ça raconte Je vous en ai parlé La semaine dernière De l'histoire D'un jeune fan De jeux vidéo Qui va rencontrer Et bien Une fille Qui est tout aussi fan Que lui Et vont se créer Des rivalités Autour Et bien De ces deux personnages Dans les salles d'arcade Ça fait revivre Évidemment L'univers des salles d'arcade Des années 90 C'est tout en CGI Tout 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 Et c'est un animé Qui a les droits Du coup Pour diffuser Des images Des vrais jeux Des salles d'arcade De l'époque Donc c'est à la fois Et bien Un retour dans les salles A la fois Vraiment Un très bonne Peinture historique De l'histoire du jeu vidéo Au Japon Dans les années 90 Mais aussi Et bien Tout en CGI Et c'est plutôt Stylé Et bien fait Voilà Un exemple de bon animé En CGI Netflix encore Puisqu'ils en font Beaucoup Je vous citerai Et bien Kengan Ashura Sorti justement Récemment Kengan Ashura C'est le manga Remporte le combat Franchement c'est ultra dynamique Très peu malaisant Même s'il y a quelques phases Un peu malaisantes De temps en temps Ouais mais En vrai En vrai il rend trop bien Vraiment Ça rend bien Mais les animations C'est quand même C'est quand même un peu rigide C'est quand même Tu sens quand même Qu'il y a un petit peu De rigidité Pour un animé en 3D C'est le top du top Franchement c'est bien Moi j'ai quand même Une grosse réserve là-dessus C'est pas beau Bah c'est C'est le seul point Vraiment qui moi me dérange En fait ils essayent De faire du Polygon Pictures Mais ils n'y arrivent pas Tout à fait Faut voir que c'est Lax Entertainment Qui a fait ça C'est une branche D'un petit studio Qui Je crois que c'est le premier truc Qu'ils font quasiment Donc ils sortent un peu De nulle part Après c'est leur premier truc Effectivement C'est quand même pas mal Pour un premier truc Pour avoir maté Tout Baki Tu vois sur Netflix Pour moi c'est au-dessus De Baki Enfin Baki On passe de phase en 2D A des phases de combat En 3D Où les animations C'est Enfin franchement Ça se voit qu'ils ont Une bonne idée Du dynamisme De la 3D En tout cas Après c'est Au niveau de la direction artistique Ils sont peut-être Un peu foirés Mais oui Ils maîtrisent peut-être Quasiment mieux Certains aspects De la CGI Que Polygon Pictures Sur certains trucs Voilà franchement C'est passé tout seul Je vous dis C'est mieux réalisé Que Baki Alors Baki Evidemment C'est un manga Du panthéon Des mangas De la baston pure Mais l'esprit C'est Baki En termes de réalisation D'animé Et si on doit utiliser La 3D La 3D est bien utilisée Pour faire tourner On fait tourner bien Les caméras Il y a des plans Qui utilisent parfaitement La 3D Pour donner du dynamisme Au mouvement Oui Les animations Quelquefois Peuvent paraître Un peu raides Mais pour tout ce qui est Prise etc Enfin Parce que c'est de l'ultimate C'est vraiment du combat C'est l'ultimate N'importe qui Pour arriver Avec son style de combat C'est ultra ultra violent Mais ça Ça passe bien Franchement Je vais laisser ma chance Je vais regarder Mais Regarde J'avoue que Ça vaut le coup de regarder C'est vraiment sympa C'est ouais Je sais pas En tout cas Baki Moi ça m'a vraiment dégoûté Et genre J'ai vu les deux premiers épisodes Et j'ai fait C'est bon Ça dégage Next poubelle Nathan Tu as fait ta sélection Des meilleurs animés En CGI Et évidemment Tu vas commencer par L'extraordinaire Ultraman 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 quand même C'est vraiment 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 pas mal Alors Moi j'ai appris Qu'Ultraman Sortit sur Netflix Genre une semaine avant Et j'étais en mode Ok Pourquoi pas Pourquoi pas C'est pas la question Que j'attends Ultraman Ça m'a jamais touché Avant Je vais aller regarder Et ça rend vraiment 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 très bien Les animations Je les trouve Vraiment pas dégueu Du tout Les effets spéciaux Sont vraiment bien Il y a des explosions Partout T'as des combats Dans chaque épisode Non franchement Ultraman Très très bonne série En 3D CGI Si vous devez En mater une Moi je vous dirais Mater Ultraman Est-ce qu'on a le problème De framerate Qu'on a souvent Dans tous les Mais généralement C'est pas sur les phases De combats Et puis Ce problème de framerate Tout le monde S'est pas luché Sur le film Spider-Man Into the Spider-Verse Mais dans Spider-Man Into the Spider-Verse On est d'accord C'est pareil On le sent Le framerate Le framerate Chelou Après c'est ultra bien réalisé Le film est trop stylé Mais tu vois C'est pas parce qu'on a Le framerate bizarre Que ça va pas t'apporter L'histoire cool Et tu vas pas T'y faire ton sujet Parce que là Ultraman Du peu que j'en sais De la série originale Je trouve quand même Que c'est vraiment On est vraiment Dans l'esprit super-héros Et là pour le coup Descendant super-héros Ah bah c'est fou le super-héros Ultraman là-bas C'est... Voilà C'est super-man En Amérique Les gens dans le chat Ils disent Mais c'est voulu dans Spider-Man Mais c'est voulu aussi Dans tous les autres animés En DFP C'est voulu tout le temps Et des fois ça rend A chier Et des fois ça rend très très bien Mais c'est tout le temps voulu C'est de l'animation 3D Donc tu fais ça T'as un mouvement Le fameux Ken Ouais exactement Le fameux Ken En 3D Comme ça Qui était beaucoup plus intéressant Quand on le passait En 1,5 Sauten Noken Sauten Noken Quand on le passait En 1,5 C'était mieux Ah ouais Sauten Noken C'était mieux le plus C'est vrai Sauten Noken En 3D Mais ouais Tu sais sur le passé Sur le grand-oncle De Ken Le survivant Sauten Noken Ouais c'est ça L'ancien héritier Du Okuto Shinken A l'époque Où c'était pas encore L'apocalypse Ouais c'est En Sauten C'est pas correct Non c'est pas correct C'est pas correct Je suis désolé C'est pas correct Du tout Sauten Noken C'est pas cité On ne cite Que des bons animés Et c'est pour ça Que tu as cité Bien entendu Mon très cher Nathan Alors on va parler De choses qui fâchent On va parler De Senseïa Senseïa Sur Netflix Le nouvel animé Exactement Tu as raison Cet animé est exceptionnel Peux-tu nous expliquer Pourquoi ? Alors d'abord Le piu-piu De l'épisode Oh il faut le noter Non alors en vrai Moi je l'ai pas trouvé si mal Voilà Senseïa Je l'ai pas trouvé si mauvais Je me suis pas Sincèrement je me suis Vu replonger en enfance Avec Ce Senseïa Franchement C'est pas si éloigné De l'animé Senseïa Qu'on avait à l'époque C'est assez proche Il y a tous les points Importants de l'histoire Du début en tout cas C'est surtout fait pour ça Même si c'est mignon C'est plus sur ce que tu dis Même si c'est modernisé Si on parle De la CGI pure Bon ils ont fait Ce qu'ils pouvaient Avec En DA Les persos C'est ce qu'on a Maintenant en CGI Anim de Netflix Américain Ouais La CGI Elle est plus que correct Franchement Non moi je te parle De la construction Juste que les 8 épisodes C'est pas bon Par contre les décors C'est la merde C'est une OP On fait une OP Netflix On doit dire Tu viens de foutre Les trucs Netflix Netflix ça fait beaucoup de CGI Ce que Nathan essaye de dire Et je suis d'accord avec lui Mais c'est que vous ne vous souvenez pas Ce que c'était Senseïa à l'époque Sincèrement Senseïa C'est un animé pour gamins Avec un scénario De merde Au début Et avec Pareil Des phrases Et des références Qui sont ultra 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 gamines Et pour le coup L'animation Était dégueu Et l'animation Était C'était des plans fixes Gave Quand on regarde des animés On est habitué Au plan fixe Moi ça ne me choque jamais Un plan fixe dans un animé Mais si tu regardes un animé En CGI Et qu'il y a un plan fixe C'est le malaise Non justement Ça ne me gêne pas C'est quand ils font exprès De faire bouger les personnages Parce que c'est de la 3D Alors ouais On peut les faire bouger Donc ils vont faire tel mouvement Non stop Arrêtez Le mec il est fixe Il parle On ouvre seulement la bouche Et moi ça me va Parce que je suis habitué à ça Quand je regarde un animé Mais Alors ça c'est typique C'est Berserk Berserk C'est toujours là A faire des espèces de mouvements Genre Des tout petits trucs Qui servent absolument à rien Juste parce que C'est le CGI Et les mecs ils étaient trop contents D'avoir On peut bouger On peut faire Non ne le faites pas Berserk C'est sympa Mais j'avoue que j'ai eu un doute J'ai eu un gros doute Lors du Piu Piu De l'épisode 1 Il faut le dire Le Piu Piu était un peu Le Piu Piu l'épisode 1 J'étais en mode Ok alors On va quand même regarder l'épisode 2 On va voir ce que ça donne Matez le Matez le En français Faites vous un avis Fou le premier degré Et vous allez voir Que vous allez passer Un bon moment Surtout que c'est des voix Surtout que c'est des voix C'est des voix originales Enfin la plupart Et sincèrement Je suis persuadé Qu'aujourd'hui Si un gamin De 7 ans Enfin je devais avoir Cet âge là Quand je regardais Sainte Seiya à l'époque Vous le mettez devant ça Il va kiffer Il va kiffer Sainte Seiya Alors que vous le mettez Devant le vieil anime Des années 90 Et vous le faire regarder Il va dire Mais c'est quoi Ton vieux truc pourri Il faut vivre aussi Un peu avec son temps Et peut-être Qu'on n'est pas le public Mais je suis persuadé Que ce Sainte Seiya Je ne sais pas Si c'est vraiment publicisé Parce qu'en fait Il est interdit Au moins de 13 ans Mais ça fonctionne Très bien Ça fonctionne très bien Et moi Je me suis plutôt Bien marré Parce que Oui parfois C'est un peu ridicule Mais sincèrement C'est une réinterprétation De Sainte Seiya A une époque Plus moderne Et Et tu fais du skate Et le scénario Est aussi pourri Que celui de Sainte Seiya Le pouvoir de l'amitié Est aussi nul Que celui de Sainte Seiya Tu ne sais pas pourquoi Ils sont tous amis En 10 minutes Alors qu'ils s'étaient Il y a 30 secondes Voilà Comme dans Sainte Seiya Et j'ai lu tout le manga Vous l'animez 18 fois C'est ça Sainte Seiya Ça marche Ça marche C'est une oeuvre fidèle Et on a Pegasus Fantasy Et on a Pegasus Fantasy En anglais Tout à fait pour la première fois Et c'est un peu Colbyoko C'est un peu Colbyoko C'est ça Bon après la meilleure série Sainte Seiya C'est L'Hos Comdash Voilà C'est beau Il faut le dire Bah ça Ça c'est clair et net Il n'y a pas de déballage Mais celle-là Allez Faut lui donner sa chance J'ai envie de lui donner sa chance Je lui ai donné sa chance Je vous assure Que vous faites du Sainte Seiya Bashing Juste pour basher Mais souvenez-vous De ce qu'on a eu Dans l'épisode Gold Sainte Seiya L'espèce de pseudo suite animée Pour revendre les figurines Là Ça c'était pourri Franchement Là on est sur quelque chose De gentil Vous n'avez vu des chevaliers de fer Voilà exactement Les chevaliers d'acier On est sur quelque chose de gentil Les chevaliers d'acier Fumble Tu nous as sélectionné Toi aussi Deux magnifiques Animés en CGI Bah un peu comme Comme tout le monde J'ai pris du Netflix En fait j'ai choisi Mais j'en prends beaucoup Oui J'ai pris Bah oui Parce que j'ai pris Godzilla Planet of the Monsters Pour leur propre production Donc ça va continuer A s'améliorer Donc ça monte bien Au final Je ne sais pas Toutes les séries Mais j'ai l'impression Que ça améliore Vraiment au fur et à mesure Avec toujours Un petit peu ce côté La CGI Ça rend toujours un peu bizarre Quand c'est des personnages Humanoïdes Humains Si tu essayes de faire Du réalisme avec Et bah Ça ne marche pas Avec les textures Ce n'est pas seulement Les mouvements C'est les textures Surtout L'éclairage Qui va derrière Tout ça Tu peux te foirer Un petit truc Et tout le reste Foire en fait Ou tu vas être Dans l'Uncanny Valley Et ça ne va pas marcher Donc tu peux très facilement Foirer la CGI Si tu foires Un de ces aspects là Final Fantasy Les créatures de l'esprit Vous avez bien compris Déjà à l'époque Alors que c'était Une véritable pouesse Une véritable pouesse Moi j'ai vraiment bien Par exemple Beastars Voilà Beastars C'est des anthropomorphes C'est ça C'est des animaux Ça passe mieux Ça va passer beaucoup mieux En tout cas Godzilla J'ai vraiment bien aimé Le premier épisode Par contre le deuxième épisode Enfin j'ai Il faut regarder jusqu'à la fin Le 3 est hallucinant En fait le problème Franchement le problème N'a pas du tout été la CGI Le deuxième épisode Enfin je me suis fait chier Je me suis endormi devant Il est un peu lent le deuxième Tu t'es endormi devant Je me suis endormi Littéralement Mais j'ai fait l'erreur De vouloir regarder Les deux d'affilés aussi Il était un peu tard C'était C'était l'épisode d'autre Non mais essayez d'aller jusqu'au bout Vraiment la fin Parce que la fin est vraiment Vraiment bien Pour Godzilla Donc on rappelle juste l'histoire De ce Godzilla Godzilla attaque la Terre Il n'y a plus d'espoir Tout le monde se barre Et ils reviennent Et évidemment Avec la théorie de la relativité Ils arrivent Mais c'est 7000 ans plus tard Ou un truc comme ça Plus 30 000 30 000 ans plus tard Et ils se sont dit Allez c'est bon C'est 30 000 ans plus tard Allez on peut réinstaller La civilisation Bah non Godzilla Est toujours pas canné Bah non Et c'est même encore pissé C'est bon Parce qu'il n'y a pas de monde C'est Godzilla Il a muté C'est génial C'est l'arrêt C'est quitte le navire En disant On va revenir Ça va être mieux Et c'est pire mon gars Pire Ils n'ont pas le choix Ils ont choisi une planète Genre ils arrivent En fait il n'y a pas de planète Ah merde On ferme les tours Allez En banon En banon En banon C'est con Putain regarde Qu'est-ce que t'as foutu Avec la carte Ça fait 30 000 ans T'es conné là Pourquoi Godzilla C'est devenu un mecha Qui fait des kamehameha Qu'est-ce qui s'est passé Bah oui Mais qui s'est entraîné Pendant que toi t'es parti Nous on était dans la pièce du temps On n'a rien branlé Et on enchaîne avec Promaré du coup Alors Promaré C'est pas Full 3D C'est pas Full 3D Attends C'est largement suffisamment Full 3D Pour que C'est de la CGI Là pour le coup Qui fait les choses intelligemment Puisqu'ils font Un studio C'est les mêmes histoires C'est les mêmes persos C'est la même chose C'est la même chose sous le temps Avec Guren qui l'a kill Vous avez compris Et il faut attendre Qu'il sorte maintenant en vidéo Pour le voir Parce qu'il n'est pas resté très longtemps J'ai trouvé 3D Où il a fait un four malheureusement Mais ça se coach complètement Parce que c'est Moi franchement J'étais Je regardais ça Et je me disais Je ne comprends même pas Comment j'arrive encore A comprendre ce qui se passe à l'écran En fait Tellement il y a de trucs Parce que T'es bougé dans tous les sens Mais tu suis l'action quand même Ça me donne trop envie Et de voir que Trigger Qui est un peu Les maîtres de l'animation 2D de base Ils se disent Ok la 3D nous permet de faire autre chose On va l'utiliser intelligemment Pour que ce soit encore plus stylé Et pas que ça pourrifie le truc Tu vois C'est des génies Franchement c'est des génies Des génies Des génies On enchaîne avec Beetle Qui a fait le choix De la facilité Non c'est pas le choix de la facilité Parce qu'en vrai Ce que vous avez tous mis C'est principalement des animaux Netflix Du coup j'ai voulu un petit peu nuancer Quand même avec du coup des films Moi j'ai pris donc du coup Le premier film Enfin non du coup Le deuxième film Final Fantasy 7 Advent Children Qui était quand même Sorti en 2007 Et qui nous a montré Justement à ce moment là Quand même un gros Gros niveau d'animation Et qui nous montrait Du coup des textures Juste monstrueuses Alors que Mais c'est peut-être pour ça Qu'on trouve tout pourri en fait Parce qu'en 2007 On a eu ce film en fait Ouais c'est possible Donc tout ce qui est sorti Après en 7G On se dit Mais les mecs C'est le Japon Vous savez faire ça Qu'est-ce que vous me cassez les pieds Avec vos trucs animés en 10 frames Non mais En vrai Bon alors Tu vois quand même Tu vois qu'il y a des défauts Tu vois que c'est pas forcément Mais en 2007 Ils t'ont sorti ça Et après Ils sortent Ils sortent des Ils sortent des baquis Comment Pas le même budget Oui bien sûr Bien sûr évidemment Mais Pour l'époque C'était juste monstrueux Alors effectivement Oui Les scènes d'action Bon C'est un bordel sans nom Tu vois pas forcément Encore que ça va Mais ça tient la route en fait Et moi Honnêtement J'ai kiffé ce film Quand je l'ai vu Et je voulais le mettre Parce que C'est important quand même De rappeler que Eh bien En 2007 On était capable De sortir des trucs Comme ça Et que Oui La CGI peut faire des trucs Plutôt qualitatifs Et on va même le voir après Avec le deuxième choix Que j'ai choisi Et Si vous ne l'avez pas vu Je vous conseille d'aller le voir Parce que c'est juste Une dinguerie J'ai trop bien En plus si vous aimez Final Fantasy VII Si vous aimez Final Fantasy VII C'est juste Essay Et c'est canon Et c'est canon Et en plus Du coup T'as La musique Qui est craqué La VO Qui est craqué C'est full craqué non stop Le monde rude Qui est craqué Tout est craqué Il est craqué Non non Vraiment pour le coup C'est vraiment quali Et ça fait plaisir De voir que Même à l'époque Ils pouvaient sortir des trucs Comme ça Oui Sincèrement Après On vient d'un jeu vidéo Qui était déjà à la base En 3D Du coup c'est peut-être Un peu plus facile De s'adapter à tout ça Et le deuxième choix Du coup Bitel On enchaîne vite Et le deuxième choix C'est Apple Seed Ex Machina Voilà Qui est un film Qui est sorti également En 2007 Qui a montré Qui a montré Quand même lui aussi Une très belle performance Là aussi On est CGI Trailer IGN Trailer IGN Tout à fait Alors il faut savoir Qu'il y avait eu Un premier film Qui a été sorti Apple Seed Tout court Qui était un peu moins bien Là on est quand même Sur de la grosse grosse réale Avec des très gros moyens On a John Woo A la réalisation en plus Je crois Donc non non Franchement pour l'époque Ça a commencé à bien bien claquer L'histoire est vraiment cool En plus Puisque le but C'est de voir une cohabitation Entre les cyborgs Et les humains Et le manga d'ailleurs Est tout à fait extraordinaire Mais en plus L'anime L'anime qu'ils ont sorti A ce moment là N'était pas du tout dégueu Puisque voilà C'est encore du 2007 Mais Encore une fois Comme quoi A cette époque là On avait sorti Des trucs Assez énervés Quand même Ça partait bien Ça partait bien Tu pouvais dire Qu'en vrai En 2007 Donc il y a 12 ans Ils sortaient des trucs Complètement craqués Et qu'aujourd'hui T'as l'impression T'as pas cru que ça c'est Sincèrement Tu fais une compilation De toutes les scènes cinématiques De Final Fantasy 9 Donc c'est 1999-2000 T'obtiens un truc De 45 minutes Je crois C'est quand même déjà Assez vénère Et qui est déjà propre En 2000 Donc tout est une question Evidemment Deux moyens Merci Bitel On a parlé un peu De Berserk Bien entendu On a parlé de Fate Grand Order Très cher Bitel Je regardais juste D'ailleurs On a mis La petite réaction de Bitel Sur des Grand Order Super J'étais claqué Non non franchement Grand Order J'ai été étonné Parce que Moi qui suis pas forcément Très Fate J'avoue que je connaissais Absolument pas l'univers Et du coup J'y suis allé On m'a dit Bah voilà Tiens t'as le speech On t'explique un petit peu le truc Et au final J'ai plus passé mon temps A analyser Comment ça intégrer Justement tout ce qui était CGI Parce que j'avais vraiment envie D'en parler dans Manga Sure Et au final Le fait est qu'on a vu tout à l'heure Un extrait On avait vu une bande annonce Quand on parlait de Wakanim Et franchement La CGI C'est plutôt bien intégré Oula Mais c'est la pire en plus Déjà ce qui est bien C'est que Merci la régie Ça fait plaisir C'est toujours cool Merci les gars Je sors Je sors de la présentation De Fake Grand Order Je pense que j'ai adoré Je vous en parle dans Manga Sure Je fais déjà 2000 kilos Et en plus On m'écrase Et du coup je fais 4000 Merci la régie Ça fait plaisir les gars C'est vraiment cool Voilà Il est magnifique Quel enfer C'est parfait Je voulais vous parler J'ai mis le Grand Order C'est incroyable Le film qui m'a fait rajeunir C'est fou Et oui Ça aussi c'est pas mal On utilise de mieux en mieux La CGI Vous l'avez compris Au fur et à mesure Du temps Et elle sera de plus en plus utilisée La CGI Les animés CGI C'est un tout petit peu Comme le jeu mobile Va falloir vous y faire Au bout d'un moment Et c'est pas parce que C'est fait comme ça Que c'est forcément De mauvais trucs Nathan tu voulais terminer ? Oui d'ailleurs La CGI aujourd'hui C'est utilisé dans vachement D'animés en 2D On peut dire Tout à l'heure On a cité Kimetsu Il y a plein de scènes En CGI Qui passent crème Toutes les scènes Avec les katanas Ou avec les techniques de l'eau Ou autre C'est de la CGI Il y a des décors aussi Et les décors aussi Et parfois même les persos Sur certains plans Ils sont en CGI Et ça passe nickel Il nous reste une dizaine de minutes Dans cette émission Nous allons passer Aux critiques Et aux coups de coeur De la semaine C'est parti Et on commence par toi Nathan qui va nous parler De Tokyo Revenger Cette semaine Ah tu voulais nous le placer Tu as raison Depuis qu'il est sorti Enfin depuis que je l'ai pris A la Japan Expo Je voulais le présenter Voilà Parce que Parce que j'aime bien Tout simplement Ça rappelle un peu Un peu GTO Un peu l'ambiance GTO Vraiment Alors Pour vous faire un petit pitch Du manga C'est tout simplement Un mec de 26 ans Un peu paumé Qui apprend que sa copine Du collège Est morte Tuée dans Des gardes collatérales D'une garde de gang Ah merde Et en fait Il peut retourner dans le passé Hein ? Eh oui Alors dit comme ça C'est un peu chelou Ça peut faire un peu bizarre Mais en fait Il peut retourner 12 ans Dans le passé Jour pour jour 10 ans 12 ans 12 12 ouais 12 ans Il peut retourner 12 ans Dans le passé Jour pour jour Et donc Il décide d'utiliser Ce pouvoir Qui est en lien avec Le petit frère de sa copine Bref Je vous passe les détails Pour essayer de changer Le cours de l'histoire Et donc de sauver cette fille Voilà Et tout ça Ça plonge Dans une guerre de gangs Vous savez Les gangs de collégiens Lycéens Je vais vous montrer un peu Les dessins Enfin Ken va vous montrer Je vais vous montrer Je vais vous montrer Attends mais il y a un Il y a un comment Il y a un animé là Qui est sorti récemment Qui est à peu près Enfin qui a un scénario À peu près pareil Tu sais C'est un Un vieux salarieman Qui voit un jour Sa maman se faire assassiner Et qui fait un bon Dans le temps Et qui se retrouve Qui se retrouve À l'époque Un streamer Erased Ah oui mais bien sûr Oui Erased Tout à fait Les gens disent Plutôt Erased que GTO Alors non Moi je dis Plus GTO que Erased Parce qu'il y a vraiment Dans l'ambiance Plus GTO Ambiance Balou Enfin pas Balou On va dire Voyou Etc Et en fait Il faut bien comprendre Que c'est 12 jours 12 ans Jue pour jour Si Erased Il va revenir dans le présent Il va passer du temps Et après quand il revient Il revient 12 ans après 12 ans avant Le même temps C'est passé S'il a passé deux semaines Plus jeune Ce sera deux semaines plus tard Et en fait A chaque fois qu'il revient C'est le commencement D'une sorte de mini arc Parce qu'il revient Dans le présent Donc il voit ce qu'il a changé Donc il revient Parce qu'il n'a pas forcément Bien changé les choses Et à chaque fois C'est une sorte de mini arc Où il va falloir Qu'il se dépasse Pour pouvoir régler A nouveau les problèmes Donc c'est lui Qui grandit à chaque fois C'est cool C'est intéressant En plus ça permet aussi De plonger un peu plus Dans le monde des voyous Du Japon Ils sont tous super charismatiques Franchement Tous les persos Tout le car design Lui c'est le chef De la bande On disait du coup Un mix Erased Sunken Rock Oui c'est un peu ça Erased Sunken Rock C'est un peu ça Donc ouais Petit manga Il y a vraiment Il y a du drame Il y a du l'humour C'est pas mal Ça a l'air super bien Trois tomes de sorties Pour l'instant Le quatrième va sortir Je crois La semaine prochaine Ou la semaine d'après Non franchement Allez-y Bon coup de coeur Franchement bonne découverte Il s'appelle Tokyo Revengers C'est chez Glena Voilà Et déjà Trois volumes de sorties Fumble Tu vas nous parler Un peu plus De la collection What the fuck D'Akata Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti Ce coup-ci Non parce que si On avait déjà fait Une émission What the fuck C'est un petit peu compliqué De définir le what the fuck C'est vrai Parce qu'il y en a Qui sont drôles Et simplement drôles Tu vois Il y en a qui sont What the fuck Parce qu'ils sont choquants Par leur contenu Et bon Il y en a d'autres Voilà Ça c'est typique C'est M ton prochain Qui sort Ça c'est typique Du contenu un peu choquant Sortie Ou n'ouvre pas le truc Attends J'ai bétaché Donc c'est un thriller C'est un thriller Psychologique horrifique C'est important quand même De voir un peu Le car design C'est pas mal Le car design Ça commence Quand les personnes ont 10 ans Donc déjà t'as un meurtre D'enfant de 10 ans C'est pas cool Au cutter Et ça continue Donc avec cette personnage Qui est folle Et qui va harceler Toutes les copines Qui s'approchent De son amoureux Voilà Ça se déroule 6 ans plus tard Donc ils sont 16 ans Et c'est très violent Pour des personnages de 16 ans C'est un peu On va pas trop loin Dans le truc Parce que C'est ça l'air d'être sec Je l'ai dit à chaque fois Voilà Sinon on a Toujours dans la collection What the fuck Qui sort Ça c'est le premier tome Qui sort Il y a le tome 5 Qui Le tome 5 De Made in Heaven Qui est sorti Mais oui Ça c'est du what the fuck Typique de C'est complètement idiot Et il y a des nichons Et voilà Ah oui t'as compris Le plus what the fuck Ah Ok Le plus what the fuck C'est la couvre Parce qu'ils font des poufs Comme ça C'est validé par la rédac C'est what the fuck Parce que c'est une histoire D'amour Qui se déroule Sur plusieurs Plusieurs Âges Parce qu'ils se réincarnent Et ils foirent Leur histoire d'amour A chaque fois Et Oui mais Oui parce que C'est un trio Avec Eux ils sont amoureux Mais ils se comprennent pas Et elle Elle finit toujours Avec le mec qui est gay Mais qui est amoureux du mec Et Et là ils sont Mangaka Dans le dernier truc Et Ils font Ils font un manga Qui raconte Toute leur vie passée Sans se comprendre Enfin sans comprendre Qu'ils racontent leur vie passée Et c'est complètement idiot Mais voilà C'est what the fuck Pour ça Parce que c'est complètement idiot Et très tordu Tout de suite C'est pas éclatant Ensuite T'as frique ce qu'il y a fait Donc là je l'ai pas Je peux pas montrer une finition Non J'ai sélectionné une page extraordinaire Il y a plus du cul Il y a plus des mecs à poils Ouh là Ouh là Ouh là Et bien On prête On prête une petite culotte Voilà Ok Ah bah là Elle veut prendre Elle veut donner Elle veut donner Sa virginité Aimer son prochain Oui Elle veut l'aimer Aimer ton prochain Oui Elle a saison Oui Oui bien sûr Donc Frick's Café Là c'est du vrai What the fuck Là c'est du what the fuck Sordide Parce que ça raconte Un espèce de café Où se réunissent Tous les gens Qui ont une déviance sexuelle Au moins Super Au moins pour l'instant Ils sont tous majeurs La conversion a vendu rêve Ils sont tous majeurs Ça commence avec un mec Qui est excité Par les règles de femmes Voilà Ça c'est un mec Qui est excité seulement Par les femmes enceintes Et ce qui est Japon Alors déjà C'est super Mais le truc C'est que l'auteur Les met dans des situations Et dans des scénarios Qui rendent le truc Encore plus sordide C'est ça qui est extraordinaire C'est encore plus sordide Que sordide Tu sais ce qui me Là ça m'a le mal C'est la première fois Celui-là l'animal C'est que je suis persuadé Qu'un café comme ça Ça doit exister Au Japon C'est possible C'est possible Autant tu vois Aime ton prochain Tu fais bon C'est sordide Et puis tu te dis Pourquoi je suis en train de lire ça Très bien Celui-là c'est Non Ça te met mal à l'aise C'est vraiment dégueulasse Il y a une ceinture Il y a une tasse Avec Ice Qui semble être Un test de grossesse Il y a un peu Tout ce que tu peux imaginer Comme déviance sexuelle Sauf que là Il fait des interactions Entre elles C'est ça qui est vraiment D'accord Et il y a la Bermet Qui prépare des coups C'est la fusion C'est normal Et enfin On a le premier tome Et ça Ça c'est la paire C'est le premier tome De Mitochon Armageddon A la recherche des boules du dragon De Mangataro Alors Mangataro C'est un pseudonyme C'est un mec très connu C'est un mec très connu Qui fait dans le trash En fait C'est les crados C'est du Mad Magazine C'est des vieux à poil Avec des seins qui tombent Des Attention Et on va être man C'est bon C'est bon Il est super connu Quand tu parles de boules du dragon C'est les Oui C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On a vu autre chose Je pensais qu'il était à poil Mais c'est bon Non mais j'ai d'autres trucs T'inquiète pas Parce que Mangataro Il est super connu Il adore les parodies En ce moment Il fait une parodie Du Petit Prince Et il a fait Il a fait une parodie De One Piece Pour faire la promo De son manga On a un truc On a un truc One Piece Où on voit Une asset One Piece En D04 One Piece Et sinon Il est très connu Il a fait aussi Les pochettes Des albums De Maximum D'Hormone Qui sont assez spéciales On les a aussi Très spéciales Maximum D'Hormone Qui est le groupe Qui a joué Qui a fait Les openings De Death Note Ah oui C'est extraordinaire Ah oui d'accord Alors là A chaque fois On passe à la limite Fumble veut vraiment Nous faire passer Là encore de la parodie Là c'est de la parodie De Yo-Kai Watch Par exemple Il adore parodier les trucs Et les mettre dans des situations Et ça C'est la parodie de quoi ? Ça c'est typique Ça c'est typique Tu l'as aussi là-dedans Ah je l'ai aussi ? Oui oui tu l'as aussi C'est tout le temps Très bien Très particulier Voilà ça c'est One Piece Ça c'est One Piece version Oh mon dieu Traouais Oh non par contre Tu pars dans un délire Là t'as du Dragon Ball T'as du Lupin Une des filles C'est la petite fille de Lupin Qui est devenue complètement sénile Qui a un vieux pervers Complètement sénile Qui s'appelle Lupin Ou Luzin Ou je sais plus Il y a la parodie de Kutonoken T'as plein de trucs comme ça Et c'est n'importe quoi C'est un prespect Voilà C'est très filiglafial C'est très filiglafial Très métal hurlant C'est très occidental Dans ce genre là Et le mec est très connu On sait pas qui c'est Parce que c'est un pseudonyne Et si tu veux Tu peux lire le truc du début Qui est le texte d'intro Qui est fantastique Jusqu'à présent Les élections orthographiques Automatiques des smartphones Ont rendu les jeunes Lens d'esprit Et incapables de déchiffrer Des rangs chinois Je sais pas Est-ce que Ce n'est pas mes propos Ceci n'engage que l'auteur Avec ça Mes mangas ne risquent pas De se vendre Très bien Il en a conscience J'ai donc révisé mon approche Et décidé qu'à l'avenir Mes mangas seraient D'une simplicité élémentaire Accessible même Au plus demeuré d'entre vous Voilà Voilà pourquoi J'ai remplacé L'étoile de mon nom Par un cercle Symbole par excellence De la simplicité J'ai aussi changé De caractère chinois Man Pour son équivalent En katakana Afin que même Les millenials Les plus nuls En orthographe Puissent lire mon nom Vous pouvez me dire merci Bande de têtes de nœuds Signé Gattaro Ron Man Mais Fumble T'es été comment Voilà j'adore ce mec C'était C'est extraordinaire Mais il est à lire ce truc Il est à lire Mais à 100% On peut trouver ça Que chez Akata Voilà Il y a 6 tomes Que chez Akata Il y a 6 tomes Voilà De cette aventure exceptionnelle C'est extraordinaire Incroyable Allez Il me reste Que quelques secondes Du coup Pour terminer Avec Bitel Les recommandations Et moi je voulais Vous parler D'un programme Du nom En anglais De Japan Style Originator En japonais Wafu Sohonke Qui est ni plus ni moins Qu'un programme télé De Osaka TV Voilà Qui diffuse Certains programmes Et qui ont vendu Une première saison Sur Netflix De 50 épisodes Qui nous replonge A la fois dans un programme télé Mais qui peint Tout l'univers Des artisans Au Japon Donc c'est un programme télé Dans lequel on va s'intéresser A l'artisanat Au Japon Il y a une petite mascotte Qui s'appelle Momonosuke Qui est un tout petit Shiba Sympathique Ça existe depuis 2008 Et là je vous ai pris Un exemple Justement Où l'artiste En question C'est un restaurateur Spécialisé dans le Tendon Dans le Shiba Voilà exactement Au moins je dis Shiba Qui ne mange pas de Shiba Non non Spécialisé dans le Tendon Donc c'est Le Tendon Qu'est-ce que c'est C'est ni plus ni moins Que du Tempura De crevettes Sur un bol de riz Voilà Et le mec Est un spécialiste de ça Ça fait des années Des années Qu'il fait ça De père en fils Et donc cette émission Je redonne le nom Japan Style Originator Va du coup retracer La taille Retracer tout l'artisanat japonais Et peindre vraiment le portrait De tous ces artisans Qui depuis 80 ans Tapent sur le même putain De bout de bois Pour fabriquer Le même putain d'objet A Vitam Eternam Et te donne les prix de tout Ça te dépeint Tout l'artisanat Des temples traditionnels japonais Ça te dépeint Évidemment Énormément De la culture De la nourriture Au Japon Il y a plusieurs types D'épisodes spéciaux Qui vont interroger Directement les gens Et qui font des classements Du meilleur type de nourriture Par exemple Comment est-ce que Tu consommes Toi le bol de riz C'est quoi la nourriture La plus simple Pour consommer le bol de riz Il compare aussi Avec des prix Il y a des petits quiz Etc Ils présentent des objets D'artisanat Ils disent ces objets là A quoi ça sert A quoi ça sert de forger A quoi servent ces objets Pour faire quoi exactement Voilà ça dure Le programme dure 50 minutes En tout à chaque fois C'est Peut-être une petite musique prenante C'est vraiment typique Programme japonais Vous pouvez regarder Sur Netflix Et c'est sur Netflix 50 épisodes déjà sur Netflix Si vous ne pouvez pas Regarder la télé japonaise On ne peut pas regarder La télé japonaise C'est typiquement De la télé japonaise Et c'est de la télé Type tu vois France 3 Nos régions ont du talent Donc on est vraiment En plein dedans C'est super 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 Sympa Coucou Magla Au passage Je vous invite évidemment A aller regarder Le chrono à cligner Ce qui veut dire Qu'il faut immédiatement Rendre l'antenne rapidement Bitelton Ta recommandation Adorev Chez Kaze Sinen C'est un huis clos En fait Où vous allez donc avoir Un récit autour De 7 Yakuza Qui se réunissent Fais gaffe Parce qu'il peut y avoir Des images un petit peu Spé Vraiment fais gaffe D'accord Donc c'est un huis clos En fait Où va y avoir Du coup 7 Yakuza Qui vont se rejoindre Et bien tout simplement Pour redorer Le blason De la pègre japonaise Sauf que Ils vont être interrompus Et bien par Deux ennemis invisibles Dont tu ne peux percevoir Que l'odeur Et les pas Et à ce moment là Les 5 sens Des 5 piliers De la mafia Vont agir Et vont du coup Essayer de trouver Une solution Pour s'en sortir C'est en 2 tomes Et ça va Super bien C'est pas mal Du tout C'est rigolo Voilà C'est CKZ C'est en 2 tomes Voilà Ça s'appelle Adam et Eve Moi je vous redonne Le nom évidemment Si vous n'avez pas noté Japan Style C'est le mec qui a fait Crying Freeman Tout à fait C'est sur Netflix Vous pouvez y aller Si vous voyez un petit Shiba En vignette Et bien c'est que vous avez trouvé Le bon programme Merci à tous D'avoir su MangaSure Merci beaucoup Bitel Merci beaucoup Fumble Merci beaucoup Nathan D'être venu participer ici Tout de suite C'est le journal du hardware Sur le stream On se retrouve bien entendu D'ici la semaine prochaine Encore une fois Pour plus d'actualités Manga Bisous à tous Et bonne suite des programmes Ciao Ciao